Mesdames et Messieurs, nous sommes prêts à démarrer, si vous le voulez bien. Merci. Avant de démarrer, je souhaiterais souligner quelques points, notamment de la part des interprètes. Si vous avez l'intention de lire quelque chose que vous avez préparé à l'avance, même s'il s'agit d'un paragraphe, si vous ne l'avez pas réécrit, merci de le remettre aux interprètes directement ou encore mieux à Brian qui fera le truchement. Nous vous demandons également de parler, bon, peut-être plus lentement que d'habitude, moi-même je suis coupable, dit l'orateur, de parler très rapidement, surtout énoncez bien votre nom distinctement et cela aidera également la transcription. Donc, présentez-vous l'organisation au nom de laquelle vous vous exprimez, à moins qu'il ne s'agisse d'un commentaire personnel. Rappelez-vous d'allumer d'abord votre micro avant de parler et de l'éteindre une fois que vous aurez terminé. Merci. Merci. Merci bien et je donne la parole à Yanis pour l'ouverture. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il me fait grand plaisir de vous accueillir tous à la troisième réunion du MAG, ouverture et consultation ouverte, pardon, qui se tiennent ici à l'UNESCO pour la première fois. Et je remercie M. Getachou Nguida, directeur général adjoint, de nous accueillir en cet auguste lieu. Je pense que c'est une très belle occasion, une belle tradition de nous réunir ici une fois par an, d'abord parce que cela nous change un petit peu notre environnement de tous les jours, aussi parce qu'il y a des délégations qui sont basées ici à Paris, cela permet de travailler au plus près d'elles. Voilà. Avant de passer la parole au directeur général adjoint pour quelques mots, je souhaiterais d'abord m'assurer auprès de vous que vous n'avez aucune demande d'ajout à l'ordre du jour. Est-ce que nous pouvons partir sur la base de cet ordre du jour qui a été approuvé lors de la dernière réunion du MAG? Pas d'objection. Nous allons donc suivre l'ordre du jour proposé, avec bien sûr toute la souplesse requise. Et je suis maintenant très heureux de donner la parole à Getachou pour quelques mots de bienvenue. Merci, Janic. Me fait toujours plaisir de vous recevoir, de vous voir ici en notre maison. Membres distingués du groupe MAG, mesdames et messieurs, au nom de la directrice générale, il me fait grand plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui à l'UNESCO pour ce groupe sur la gouvernance Internet et donc le groupe consultatif multipartie prenante MAG. Les interprètes s'y ont à souligner que l'orateur lit un texte écrit dont il ne dispose pas. Depuis sa création en 2006, l'IGF s'est vraiment développé et je remercie tous les membres du MAG, membres actuels et présents, toutes les personnalités présentes aujourd'hui pour votre contribution à cette évolution. depuis donc la création du MAG à Athènes en 2006. Ces neuf dernières années, l'UNESCO a organisé ou co-organisé plus de 50 ateliers forum ouverts consacrés à un certain nombre de thèmes, la gouvernance de l'Internet, le multilinguisme, le cyberespace ouvert, le contenu local, la presse numérique et beaucoup d'autres dimensions. Nous avons compris que l'Internet peut avoir un rôle important à jouer en matière de droits de l'homme et de la femme, de construction de sociétés multiculturelles, plus inclusives, de protection des droits de l'homme, de promotion des droits de l'homme et de promotion du développement durable. Notre position est très claire. Nous estimons que l'accès à l'Internet se doit d'être universel, ouvert, inclusif. L'UNESCO se réfère aux quatre principes qui sont importants dans le développement et la gouvernance de l'Internet. Les droits de l'homme, l'ouverture, l'esprit d'ouverture, l'accessibilité et la participation de toutes les parties prenantes. Comme vous le savez, outre ces énormes avantages, la révolution digitale, numérique pose un certain nombre de questions sur de nouvelles fractures en termes d'accès à l'information et d'accès aux connaissances, liberté d'expression, confidentialité des données, éthique. Ces questions ont été explorées lors de la dernière conférence générale et lors de la conférence internationale Connecting the dots qui a porté sur l'information et la connaissance, la liberté d'expression, la confidentialité et l'éthique, les dimensions de la société de l'information et les dimensions de la société de l'information. Le rapport final de l'UNESCO sur cette question pose un certain nombre de jalons dans tous ces domaines que j'ai déjà cités. À mon avis, il s'agit là d'un rapport très important. Je vous invite à en prendre un exemplaire et de le lire. Le conseil exécutif de l'UNESCO a décidé de présenter ce document pour discussion avant la fin de l'année à la conférence générale donc en novembre pour prise en compte dans l'agenda de développement post-2015. Et je saisis cette occasion pour remercier le MAG pour avoir approuvé ce forum ouvert, un forum ouvert présentant les grands jalons et pour l'organisation de trois ateliers dans ce domaine. ...par une délégation de haut niveau au deuxième forum sur la gouvernance d'Internet qui sera atteint au Brésil du 10 au 13 novembre 2015. Le thème de cette année, l'évolution de la gouvernance d'Internet. Renforcer le développement durable est particulièrement opportun au moment où le gouvernement rédige de nouveau l'agenda global pour le développement durable. Le travail que vous avez interpris est extrêmement prometteur et je crois qu'il sera particulièrement utile au forum sur la gouvernance de l'Internet. Dans cet esprit, laissez-moi réaffirmer tout le soutien de l'UNESCO dans la poursuite de vos objectifs et vous souhaitez que le débat des prochains jours soit fructueux. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je vous remercie. Merci bien, M. Enguida, pour votre intervention comme cette maison de multilinguisme. L'anglais et français sont deux langues de travail de l'UNESCO. Donc, merci également pour apporter tous les soutiens que l'UNESCO peut au travail de préparation de l'IGF. Donc, puisque M. Enguida ne sera pas avec nous tout le temps pendant toute la conférence, eh bien, c'est peut-être le moment de lui poser des questions. Si vous en avez avant que le directeur général adjoint ne doive nous quitter, c'est peut-être le seul créneau possible. Oui, je profite de cette occasion pour dire qu'il nous faut un orateur sur le développement durable et l'économie de l'Internet pendant cette session de l'IGF. Donc, nous invitons tous les délégués intéressés à participer à être présents. Merci. Alors, je crois savoir qu'il y a un problème de calendrier. L'IGF se tient exactement au même moment que la conférence générale de l'UNESCO. et cela coïncide également avec le comité sur la communication et l'information qui traite de questions relatives à l'Internet. Donc, malheureusement, il y a un conflit de calendrier mais nous sommes certains que l'UNESCO enverra une délégation du haut plus niveau possible à jouer au PSOA. S'il n'y a pas d'autres questions, donc nous pouvons remercier notre ami Gattachou que nous invitons à rester le plus longtemps possible, mais il doit déjà nous quitter. Bien, avant de passer à l'élément suivant à l'ordre du jour, la question suivante, je demanderai à ceux qui représentent telle ou telle initiative ou projet au titre du point 4 à l'ordre du jour de vous faire connaître au secrétariat si vous allez vous exprimer sur tel ou tel élément. Donc, tout le monde n'est pas toujours présent à tout moment dans la salle, donc si vous pouvez envoyer un petit courriel ou nous faire savoir si vous allez parler à ce moment-là, ça nous serait très utile. Je me tourne maintenant vers le pays hôte pour un point sur l'état des préparatifs de la conférence. Commençons par vous, Bénédicto. Merci, Yanis. Merci, Yanis. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être ici encore une fois avec vous. S'agissant des préparatifs pour la conférence IGF 10, eh bien, il y a deux personnes notamment qui représentent le pays hôte ici, à part moi, auxquelles je donne la parole. D'abord, secrétaire exécutif pour le comité directeur du Brésil, Hafferl-Gazer, qui s'occupe de la préparation, de la logistique, des résultats des missions de terrain également réalisées à Joao-Pessoa avec des membres des Nations unies et ainsi que Jean-José Santo, représentant du gouvernement du Brésil, qui s'occupe de quatre points relatifs à l'accueil dans le pays hôte, les visas notamment, qui sont la responsabilité du gouvernement national. Donc, d'abord, M. Glazer, si vous le voulez bien. bonjour. Hartmut Glazer. Bonjour, Mesdames et Messieurs. 65 jours avant la conférence qui se tiendra à Joao-Pessoa. Je... Je... Est-ce que tout le monde a bien compris comment cela se prononce, Joao-Pessoa ? Donc, bienvenue au Brésil. Et les traits préparatifs vont bon train. D'après ce que je sais, tout est en ordre. Nous sommes à l'heure. N'oubliez pas de vous occuper de vos vols et correspondances. Sur le site web, vous constaterez qu'il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez atterrir à Sao Paulo ou à Rio, mais il y a d'autres possibilités si vous venez de l'Ouest ou de l'Europe. vous pouvez passer par Brésilien à la capitale ou Salvador au nord-est, puis prendre un vol local. Mais cela dépend d'où vous atterrissez. Ce vol en correspondance peut durer une heure, deux heures, mais voilà. Il y a beaucoup de possibilités. Nous suivons de près les réservations dans les hôtels. Il y a une liste de plus de 20 hôtels où nous avons fait des réservations en bloqués. Je constate qu'il y a beaucoup de délégations qui se rendront directement à l'hôtel. Donc, je ne sais pas combien de gens ont déjà des réservations. Donc, beaucoup de délégations ont réservé directement à l'hôtel, mais nous avons déjà à peu près un millier de chambres réservées pour des participants du monde entier. Donc, cinq ou six ans par nos agences officielles et à peu près 300 chambres réservées à peu près directement auprès des hôtels. Mais je n'ai pas le nombre final. Nous, nous occupons des tout derniers préparatifs concernant la réservation et de la logistique au niveau local, les fournisseurs, etc. mais normalement, tout sera prêt. Je me rendrai à Joao-Pessoa la semaine prochaine. Il reste encore des questions concernant la sécurité vis-à-vis des Nations Unies. Les Nations Unies nous ont nommé un superviseur, un coordonnateur. Il est très content des infrastructures qu'il a pu voir, mais il reste quelques détails relatifs à des urgences possibles. Vous vous rappellerez il y a quelques années, je crois que c'était à Bagdad, nous avions eu un accident. C'est l'ambassadeur du Brésil, Charles Jovière à l'email qui avait eu un accident. Et depuis cette date, les Nations Unies tiennent beaucoup à passer en revue tous les dispositifs de sécurité. 2007, Rio, 2015, la situation est complètement différente. Donc, il y a un niveau de sécurité plus exigeant, mais tout est en place. Il y a des accords avec la police locale, police militaire et police civile et les autorités compétentes. D'après ce que je sais, tout va bien. Il nous reste 60 jours et nous tenons le calendrier. Janice, je crois qu'il faudra également évoquer un certain nombre de détails concernant les chambres, mais cela dépendra du nombre des ateliers, etc. Ce n'est pas la place qui manque en tout cas. Donc, de ce côté-là, pas de soucis. Et il y a un certain nombre de détails par rapport au programme parallèle pour lesquels j'ai reçu beaucoup de demandes, mais il y a également de l'espace à l'extérieur de l'espace délimité par les Nations Unies. Donc, si quelque chose se tient qui se fait en parallèle de l'ordre du jour des Nations Unies, il y aura également de la place. Je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Si je peux répondre directement, je me ferai un plaisir de le faire. Mais encore une fois, nous tenons le calendrier, tout se passe bien. Les inscriptions sont déjà ouvertes. je ne sais pas où nous en sommes en termes de nombre d'inscriptions, mais nous attendons un niveau de participation très fort de la part de la ville, Joao-Pessoa et des autorités. Pour les jeunes, nous pensons que beaucoup de jeunes vont nous rejoindre depuis les pays d'Amérique latine voisins. donc nous pensons que nous aurons environ 2 000 jeunes en tout. Je ne recherche pas. Je pense qu'il ne faudrait pas accéder ce nombre parce qu'il ne faut pas bien sûr que tout cela fasse une masse de gens difficile à gérer. mais pour l'instant, tout s'annonce comme étant en place pour Joao-Pessoa. Le Président, merci. Donc, je propose que nous écoutions toutes les présentations et que nous prenions les questions à la fin. Il y a une question déjà d'ailleurs de la part d'un participant en ligne. Monsieur Santos. Merci, Monsieur le Président. Deux points. D'abord, les visas pour l'IGF et deuxièmement l'état de l'accord de l'état de l'état hôte. En ce qui concerne les visas, je peux confirmer que toutes les ambassades et consulats du Brésil ont reçu des instructions pour émettre des visas de courtoisie donc gratuits d'une validité de 30 jours à partir de l'entrée au Brésil pour tous les participants à l'IGF. Pour faciliter le traitement des visas, nous demandons à ceux qui ont besoin d'un visa pour rentrer au Brésil de présenter en même temps que le formulaire une copie imprimée de la lettre de confirmation présentée par le secrétariat et cette confirmation sera envoyée par mail à tous les participants une fois que leur demande a été approuvée par le secrétariat. Ensuite, je souhaiterais confirmer que en ce qui concerne le statut de l'État hôte, toutes les questions encore en suspens ont bien été examinées par les Nations unies et le gouvernement du Brésil. Il y a une procédure officielle qui est en cours mais le document final devrait être prêt et signé lors d'une cérémonie officielle dans les jours qui suivent. bien, je vous remercie. Merci pour ce point et pour eh bien cet accueil, cette hospitalité et notamment par le biais de visa gratuits pour le Brésil. Voilà, nous pouvons prendre des questions pour les deux personnes qui se sont exprimées au nom du pays hôte et je pense qu'il y a un participant en ligne qui souhaite poser une question et les interprètes traduiront sous réserve que le son soit de bonne qualité. Bonjour. Malheureusement, le nom n'est pas intelligible. Nous remercions le Président ainsi que les deux personnes qui ont parlé au nom du pays hôte. D'abord, une question. Avant, est-ce que ceux qui s'expriment dans la salle peuvent se présenter avant de s'exprimer? Nous sommes nombreux en ligne. Ça nous aiderait beaucoup. Une question pour Hartmut. Merci pour le point qui a été fait sur la session jeunesse. J'ai une autre question. Est-ce que cela s'applique? Est-ce que c'est ouvert uniquement à la jeunesse de l'Amérique latine ou est-ce que des jeunes d'autres pays peuvent s'inscrire? Nous aimerions plus d'informations sur l'ordre du jour et ce qui est prévu pour cette séance-là. Deuxième question. Est-ce que nous pourrions avoir un point, une actualisation faite sur le open space? Cela nous aiderait beaucoup, nous qui sommes à l'étranger. Ensuite, merci pour les visas de courtoisie. C'est un vrai coup de pouce. Et dernière question. Est-ce qu'il y aura du Wi-Fi partout sur le lieu de la rencontre? Bien, dit le Président. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les membres du MAG qui se sont exprimés? Bon, nous pouvons prendre les réponses. Hartmut, s'il vous plaît. Oui, concernant la première question par rapport à la participation en ligne. Effectivement, il y a une invitation ouverte sur le site web de l'IGF pour les candidats qui souhaitent participer par une connexion en ligne. Ce matin, on m'a informé qu'il y a déjà 22 demandes de participation à distance. Donc, nous avons demandé au secrétariat de mettre en place cette participation en ligne. Le Mondial à Saint-Paolo et il y avait eu 34 participants à distance en ligne. Cela a très bien fonctionné. Et nous avons la possibilité de connecter 50 personnes en ligne, mais cela ne dépend pas entièrement du côté brésilien, mais également de l'autre côté. Nous avons un système de communication. Nous communiquons avec des points locaux dans le monde entier pour pouvoir proposer cette participation à distance à ceux que ça intéresse. En ce qui concerne la participation de la jeunesse, je sais qu'il y a des programmes spéciaux qui sont en cours de préparation. Nous travaillons surtout, bien sûr, avec l'Amérique latine, l'Amérique du Sud pour faciliter la participation de cette jeunesse à cause de localisation géographique. Nous avons un certain budget qui n'a rien à voir avec le budget du CGI, mais des fonds spéciaux pour faciliter la participation des jeunes en provenance d'Amérique du Sud. Mais je sais que l'Asie et l'Europe notamment travaillent en parallèle sur un certain nombre de programmes pour les jeunes. Je n'ai pas d'information pour l'Afrique, mais nous ne pouvons pas tout faire. Donc nous invitons d'autres à nous rejoindre pour ce programme. en mai, lors de notre dernière réunion mag, un certain nombre de sociétés se sont déclarées intéressées à financer ce programme. Donc si nous avons plus de financements, lorsque je dis nous, c'est la communauté internationale, nous pourrons augmenter la participation des jeunes à l'EGF au Brésil. En ce qui concerne le jour zéro, bien, tout cela dépend de ce que nous dira le secrétariat, mais il y a des activités qui sont possibles. Et en ce qui concerne le Wi-Fi, bien sûr, il y aura du Wi-Fi pour tous. Nous travaillons à améliorer le système pour que tout le monde ait de la bande passante sur deux ou trois dispositifs. Ce ne sont pas les adresses IP qui devraient manquer, donc tout devrait fonctionner à merveille. J'espère avoir répondu à vos questions. Une autre question. Birat. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une autre question. Bonjour, Monsieur le Président. Merci beaucoup, chers collègues du MAG. Merci beaucoup pour ce rapport sur les préparatifs. Juste une question pour le secrétariat. Une fois que la personne est inscrite, combien de temps faut-il attendre pour recevoir la lettre de confirmation de la part du MAG ? Est-ce que cela se fait tout de suite, instantanément, ou faut-il attendre parce qu'on a besoin de cette lettre pour faire une demande de visa ? Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le délai d'obtention de cette lettre ? Est-ce qu'on reçoit une confirmation tout de suite ou faut-il attendre ? Alors, il me semble que vous ne vous êtes pas encore inscrit si vous posez la question parce qu'il faut deux jours pour recevoir la confirmation. Personnellement, je l'ai fait, j'ai fait mon enregistrement et j'ai reçu la confirmation en deux jours. Bon, cela dépend. Cela dépend si vous êtes un partenaire régulier. Dans ce cas-là, cela va très, très vite. Mais si c'est quelqu'un d'inconnu et s'il faut faire une vérification supplémentaire, il faut plus de temps parce que le secrétariat n'approuve que ceux qui s'intéressent réellement à cette rencontre et qui ne s'y rendent pas pour y passer des vacances, par exemple. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse ? Oui. Merci, M. le Président. Très bien. Autre question. Alors, ICCB6, Elisabeth. Je voudrais poser une question concernant le transport. Je me demandais quel mode de transport serait disponible pour les participants, notamment concernant les transferts entre l'hôtel et le lieu de la rencontre. et d'ailleurs, parfois, on a souvent des réunions bilatérales avant la conférence. Donc, est-ce qu'il y aura également des possibilités de transport pour ces réunions en marge de la conférence également ? Merci. Hartmut, est-ce que vous pouvez dire deux mots sur ce rassemblement qui est également prévu, le lieu de rassemblement ? Le problème concernant les transferts entre l'hôtel et le lieu de la conférence n'est pas un problème facile à résoudre. Évidemment, je pense que tout le monde va se coucher tard et tout le monde souhaite prendre le dernier bus qui permet d'arriver à la conférence à l'heure. Alors, moi, je me bats pour qu'il y ait un seul horaire le matin pour que tout le monde soit obligé de se lever tôt. L'idée est de démarrer à 9h30 du matin. Bon, ceci sera évidemment confirmé dans le programme, mais l'idée concernant c'est d'avoir suffisamment de bus pour tout le monde, mais disons pas tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures parce que dans mon expérience, je sais que le premier bus sera vide, le deuxième sera rempli que d'un tiers, le dernier la moitié et le dernier bus sera plein à craquer. Donc, moi, mon idée est de faire en sorte que plusieurs bus partent à l'hôtel exactement au même horaire. Bon, évidemment, comme il s'agit de plusieurs horaires, il y aura forcément un décalage de 5 à 10 minutes, mais l'idée est de prévoir 4 ou 5 bus qui vont acheminer au moins 200 personnes à la fois à la même heure. Donc, vous, vous aurez d'ailleurs des salles disponibles pour des sessions parallèles ou des réunions en tête à tête au lieu de la conférence. Je pense qu'on n'a pas de problème du tout d'espace. Donc, si vous arrivez avant 9 heures au centre de conférence, il est possible de... Comme ça, on a suffisamment de temps pour les réunions en marche avant la plénière. Mais bon, c'est vrai que vous n'aurez pas de bus qui vous attendent tout le temps. vous aurez peut-être un service de bus tous les 45 minutes voire une heure dans la journée et à partir de 17h30, vous aurez plusieurs bus qui vous ramèneront à votre hôtel. Alors, l'hôtel central, c'est Tropical Tombou qui se trouve vraiment au milieu, au cœur de tous les autres hôtels, à peine à 2 ou 3 kilomètres des autres et cet hôtel servira d'hôtel pour faire du networking de 8 heures du matin à minuit tous les jours. Donc, le cadre sera agréable, il y aura un chapiteau, j'espère qu'on n'aura pas trop de pluie. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir, vous pouvez boire une boisson, une boisson brésilienne qui est très agréable, ce n'est pas la limonade, mais elle est bonne quand même. Donc, de 8 heures du matin, il y aura des choses sous ce chapiteau et il y aura également quelques activités de loisirs, vous pouvez assister aussi à des émissions, il y aura de grands écrans comme pour la Coupe du Monde, il y aura de la musique, il y aura des chanteurs, donc ce sera un lieu de rencontres et de networking qui va être disponible pendant au moins 4 ou 5 jours. Alors, la seule question pour l'instant non résolue, c'est faut-il avoir un bar ou pas. En tout cas, même s'il y a un bar, ce ne sera pas un open bar. Voilà. Mais, ce sera un endroit fort convivial, donc cet hôtel est très, très bien situé, donc évidemment que cet hôtel est accessible de tous les autres hôtels à pied. Alors, pour répondre à votre question, il y aura suffisamment de bus, évidemment, il y a un transport suffisant qui sera prévu, mais ce ne sera pas évidemment au cas par cas, il faut vraiment que les personnes soient regroupées. Le centre de conférence se trouve à environ 5 à 6 kilomètres des hôtels, donc disons 15 à 20 minutes en bus, c'est tout. Il s'agit d'une petite distance, ça ne se fait pas à pied, certes, mais en bus, il faut à peine un quart d'heure, 20 minutes. Et, évidemment, les bus seront disponibles pour les transferts dans les deux sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plus on répond à des questions, plus il y en a. Il y a des questions, je pense, mais également des participants qui nous suivent en ligne, mais je vais repasser la parole à mon collègue ici. à Bénédicto. J'ai juste une petite remarque concernant les questions qui ont été soulevées tout à l'heure. Ce concept de open space, l'espace ouvert, et d'après ce que j'ai compris, bon, elle l'a décrit déjà, et d'après ce que j'ai compris, cet open space a également été accessible dans d'autres conférences de l'IGF. Je ne sais pas si on a vraiment répondu à cette question. Je pense que le MAC doit donner son aval pour ce type d'open space à l'intérieur du lieu de la conférence pour que les personnes puissent avoir des réunions plus informelles en marge de la conférence. J'ai entendu qu'il y a quelque chose dans cet hôtel au cœur de la ville, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est prévu également au centre de conférence lui-même. Oui, alors, il y aura un open space, il y aura un speaker's corner similaire à ce qu'on a eu à Hyderabad. C'est prévu. C'est prévu au centre de conférence. D'accord. Merci beaucoup. Pas de questions? Est-ce qu'il y a une question en ligne? Non? Allez-y. Je voudrais savoir s'il y a des hôtels qui sont réservés spécialement pour les membres du MAC. La réponse à cette question est non. La réponse est non. On ne l'a jamais fait par le passé. J'ai posé la question au secrétariat et comme tout le monde aime bien aller dans les mêmes hôtels que leurs amis, nous avons une vingtaine d'hôtels qui vous sont réservés, mais il n'y a rien de spécifique. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette présentation. Nous sommes ravis de constater que tout est sur de bons rails et nous sommes très reconnaissants à l'équipe du pays hôte. Alors, très rapidement, quelles sont les ressources qui seront disponibles sur le site, donc au centre de conférences? Est-ce qu'il y aura des petites boutiques pour acheter des petites provisions? Je sais que les hôtels sont assez éparpillés, mais pour ceux qui sont en retard, quelles sont les autres possibilités de transport? y a-t-il des taxis? Est-ce que les taxis se trouvent facilement? Quel est le coût approximatif? Est-ce que vous pouvez nous donner ce type d'informations, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Merci au Brésil pour cette présentation et pour tout le travail. il me semble qu'il y aura peut-être une réponse plus formelle du MAG au Brésil parce que le Brésil a fait ce geste de rendre les visas gratuits et je pense qu'il y a quelque chose derrière ce geste. Par exemple, le visa américain coûte 160 dollars pour les Brésiliens. Donc je pense qu'il faut faire un petit geste de la part du MAG parce que ce serait un excellent précédent pour les années à venir. Je ne sais pas comment on peut le faire mais je pense que le MAG devrait répondre favorablement à ce geste du Brésil d'offrir des visas gratuitement. l'Indonésie. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous donner un plan pour nous rendre de l'hôtel, enfin pardon, de l'aéroport à l'hôtel et également un transfert ? Merci beaucoup. Quelques questions pratiques d'ordre logistique. Vous avez évoqué les paiements en monnaie locale. Je voudrais savoir à quel point c'est accessible de retirer de l'argent. Est-ce qu'il y a des distributeurs ? Comment les personnes peuvent accéder à la monnaie locale ? Est-ce que les cartes de crédit sont facilement acceptées ? Est-ce que vous pouvez nous donner ce type d'informations ? Et puis une autre question, c'est la question des langues. Les personnes, dans la mesure du possible, vont communiquer en anglais, mais si ce n'est pas possible, est-ce qu'il y a la traduction prévue ? Alors, Atmoud, au Brésil, déjà, tout le monde parle portugais. Donc, si vous parlez portugais, il n'y aura aucun problème. Bon, je ne me souviens pas de l'ordre des questions, mais je vais y répondre. Il y aura un transport, un transfert, donc, de l'aéroport à tous les hôtels. Donc, on viendra vous chercher à l'aéroport et on vous conduira à votre hôtel. Alors, si vous ratez le bus, bon, il y a des taxis, il y a beaucoup, beaucoup de taxis, donc il n'y a pas de problème. Il y a également des lignes régulières de bus et ce n'est pas une petite ville, ce n'est pas la plus grande. Évidemment, on a Sao Paulo et Rio avec un million et à Jean-Pessoa, il y a 650 000 habitants, donc vous aurez tous les services de transport nécessaires. Alors, on aura un membre de notre staff dans chaque hôtel à l'accueil qui parlera l'anglais, donc qui vous aidera si vous avez un problème de communication. Nous essaierons également d'offrir le même service dans les restaurants. Donc, nous aurons notre staff qui vous accompagnera. en ville, vous pouvez utiliser votre carte de crédit internationale. Toutes les cartes de crédit sont acceptées dans les restaurants et dans les hôtels. En fait, moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas vraiment besoin de monnaie locale quand je voyage. J'utilise surtout ma carte de crédit. aujourd'hui, un dollar égal à 3,5 réat. Et donc, en fait, le taux de change est mouvant. Il n'est pas fixe, mais c'est en gros 3,4, 3,5, 3,6 pour un dollar. Donc, vous pouvez changer l'argent à l'aéroport si vous le souhaitez. Vous pouvez également changer de l'argent dans la plupart des hôtels. Et il y a également des distributeurs automatiques de billets dans toutes les banques. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, évidemment, je vous recommande de garder, disons, 50 dollars dans votre poche au cas où, mais n'hésitez pas à payer toutes les autres dépenses par carte de crédit. Le taux officiel, en fait, est le plus avantageux si vous utilisez votre carte de crédit. Alors, dans le guide que vous utiliserez, vous constaterez qu'il y a toutes les infos nécessaires concernant les horaires de bus, les hôtels, etc. Tout sera expliqué dans le détail. Et vous aurez également la plupart de ces informations sur notre site Internet, même avant de recevoir le guide. Donc, ce sera prêt dans cinq à six semaines. Mais vous recevrez tous, bien entendu, toutes les informations nécessaires. Alors, il n'y aura pas vraiment d'accueil dans les aéroports internationaux. Donc, si vous arrivez à Sao Paulo ou à Rio ou à Brésilien, c'est à vous de prendre votre vol correspondant jusqu'à Jao Pessoa. Mais à Jao Pessoa, il y aura un accueil pour vous. Alors, une autre question concernant le Wi-Fi. tous les hôtels offriront un accès Wi-Fi supplémentaire, un accès Wi-Fi que nous allons fournir. Évidemment, dans les hôtels, souvent, la connexion n'est pas optimale. Donc, nous allons proposer 100 Mbps pour que vous puissiez avoir un accès Wi-Fi convenable partout dans votre hôtel pour que vous puissiez garder le contact avec votre famille, votre bureau et votre pays. Alors, il semblerait qu'il est possible d'arriver de Récifi à Jao Pessoa en voiture. Et il me semble qu'il n'y aura pas d'événement de haut niveau cette année. Oui, alors Récifi est à 100 km de Jao Pessoa. Donc, il n'y a pas de vol entre les deux. Vous pouvez y aller en bus ou en voiture. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez faire ce chemin. Il y a des vols de l'Europe qui arrivent à Récifi, mais c'est à vous d'organiser votre connexion, votre correspondance locale. Bon, tout à l'heure, notre ambassadeur vous donnait plus d'informations sur les réunions ministériales de haut niveau. C'était votre deuxième question. L'Égypte. Merci beaucoup, mon président. Merci encore au Brésil pour ces excellents préparatifs. Nous avons déjà eu cette expérience rario. Alors, pour les hôtels qui seront choisis comme lieu de rencontre, peut-être que ce serait bien de nous les indiquer rapidement pour que les personnes puissent faire leur choix d'hôtel en conséquence. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Bon, je ne vois pas d'autres questions. Je pense que tout est parfaitement clair. Merci. s'il n'y a plus de questions, je voudrais remercier Hartmut et Jandir et les autres membres de la délégation du pays d'accueil pour leurs explications quant aux préparatifs. Je suis convaincue que tout sera organisé de façon optimale et nous nous réjouissons de venir à Jean-Pessoa au mois de novembre. Alors, nous allons maintenant passer au prochain point à l'ordre du jour. il s'agit des préparatifs substantifs par l'IGF et le secrétariat. Donc, il y a deux sous-items. Il y a donc le programme de l'atelier et puis jour zéro. Je vais d'abord commencer par le deuxième point et ensuite nous allons vous donner le programme des ateliers. Alors, le secrétariat vous donnera un rapport général sur les préparatifs qui sont en cours d'abord. Merci beaucoup. Je voudrais juste confirmer que je suis entièrement d'accord avec Hartmut et Jeanne Dia comme quoi les préparatifs sont sûrs de mon rail. Je voudrais juste rajouter deux ou trois choses concernant l'inscription en ligne. Nous allons donc arrêter les inscriptions le 23 octobre. Donc, je vous encourage vivement à vous enregistrer le plus rapidement possible. Alors, ça ne veut pas dire que si vous vous êtes inscrit et si vous recevez quelque chose le 23 octobre le 23 octobre que vous aurez suffisamment de temps pour obtenir votre visa. Il faut se prendre bien en amont. Bon, ça, c'est particulièrement pour ceux qui ont besoin de visa. Il y aura également la possibilité de vous enregistrer sur site qui sera ouvert trois jours avant la réunion. Mais si vous vous inscrivez très tard, malheureusement, ce sera très difficile pour vous d'obtenir un visa à temps. Alors, la plupart des personnes ont commencé à nous donner des informations sur les ateliers. Un projet préliminaire de programme est disponible. On a essayé de voir s'il n'y avait pas de problème d'emploi du temps entre les différents orateurs. Il faut faire en sorte que les orateurs ne soient pas prévus à deux endroits au même temps. Bon, donc, évidemment, il faut vérifier tout cela dans les détails plusieurs fois et opérer les modifications nécessaires. Donc, ce sera compliqué. Nous avons donc des créneaux prévus pour des réunions bilatérales. Donc, pour quelqu'un qui souhaite avoir une réunion bilatérale, il y a des salles qui seront disponibles. il faut juste envoyer un e-mail à l'IGF et également vérifier les informations sur le site Internet pour réserver la salle pour une réunion bilatérale en marge de la conférence. Alors, il y a également l'envoi de sacs, de brochures, des choses comme ça. Il y en a qui souhaitent mettre à disposition ce type d'informations aux participants. Alors, il y aura une adresse prévue pour cela. Ce sera une agence des Nations Unies qui se trouve à Brésilien. Donc, il y aura une adresse d'acheminement. Nous vous donnerons cette adresse très rapidement une fois que nous aurons fini les négociations. évidemment, toute cette marchandise doit être envoyée avant le mois de novembre pour que tout arrive au centre de conférence avant le début de la conférence. Nous avons évoqué le Speaker's Corner, le coin des orateurs. Alors, il y avait une question pour savoir s'il y aurait un déjeuner prévu le jour zéro. Alors, nos hôtes sont d'accord pour offrir un déjeuner même le jour zéro et également du café, bien entendu. Nous avons 17 pré-événements pour ce jour zéro. Donc, le jour zéro est bien rempli. Nous ne pouvons plus accepter d'autres demandes d'inclusion d'événements ce jour-là. Donc, voilà les quelques remarques que je voulais vous faire d'ordre général. Alors, donc, vous avez entendu, il y a 17 événements prévus le jour zéro. Alors, je vais demander à Benito de nous dire quels sont les événements officiels organisés ce jour-là par le pays d'accueil. Oui, merci beaucoup, Yanis. Alors, l'événement principal que le Brésil organisera en tant que pays hôte sera la réunion de haut niveau qui est prévue l'après-midi du jour zéro, c'est-à-dire le 9 novembre. C'est un lundi. Alors, le thème pour cette réunion de haut niveau sera l'agenda pour une gouvernance de l'Internet post-2015. C'est le sujet. Donc, les participants vont traiter tous les aspects concernant cette gouvernance. Donc, il s'agit d'un sujet très vaste. Nous allons évidemment évoquer les événements principaux prévus cette année ou qui ont lieu cette année, SMSI plus 10, etc. Il y a des choses prévues concernant les objectifs de développement durable également. Il y aura des lignes directrices pour tout cela. Donc, il y aura une certaine souplesse prévue pour faire ce type d'intervention. Et nous avons donc informé tous les pays concernés par le biais de nos ambassades sur l'IGF et sur ces 17 événements prévus le jour zéro. Nous les avons invités évidemment à participer à tous les événements et plus particulièrement aux événements qui sont prévus le jour zéro. Nous avons contacté les pays au niveau ministériel pour qu'il y ait une participation à ce niveau-là également à tous ces ateliers prévus. Nous allons évidemment inclure les leaders des autres acteurs. Nous avons contacté les gouvernements et les organisations internationales, l'UNESCO, l'ITO, etc. Nous travaillons bien entendu avec le secrétariat et avec le CGI et les autres parties prenantes, les autres acteurs ont également été informés. Il y aura d'autres événements également le jour zéro qui seront parrainés par des instituts indépendants au Brésil, des universités, des gouvernements, mais les événements de haut niveau que je viens de vous décrire sont des événements officiels organisés par le pays d'accueil. Il y aura d'autres événements également prévus le jour zéro qui seront financés par des institutions indépendantes. Je ne sais pas si le Brésil va dire quelques mots là-dessus. Oui, merci beaucoup. Alors, vous voyez affiché à l'écran le programme de ce jour, le jour zéro. nous avons eu une réunion vendredi au CGI au Brésil et nous avons approuvé une demande provenant de notre ministère de la communication. Donc, lundi matin de jour zéro, nous allons réserver un espace pour une discussion sur la démocratie et la communication qui sera donc organisée par notre ministère de la communication. Donc, le ministère va organiser différents orateurs et inviter à prendre la parole et donc le ministère de la communication va organiser sept parties à partir de 9h du matin. Merci. Nous avons un participant à distance qui souhaite poser une question concernant ce jour zéro. Sandra, une question au secrétariat. quand est-ce que les demandes seront confirmées pour ce qui est des cabines, des stands? Nous pensons que ce sera dans deux semaines à peu près. Vous allez pouvoir commander vos équipements après cela. Deuxième question de la part de Chita. Oui, allez-y, Chita. Merci, Excellence et Monsieur le Président. Je voudrais savoir si c'est indiscerné, inaudible et la réunion à haut niveau et la réunion des ministres de communication a montré son intérêt à cela. Une réponse. Comme je l'ai dit, tous les pays ont été invités. Nous attendons la participation de l'Indonésie et nous avons cru comprendre que dans certains cas, et c'est peut-être le cas de l'Indonésie, les ministères intéressés doivent obtenir une lettre d'invitation spécifique et nous sommes prêts à fournir ces lettres. Nous avons d'abord informé les ambassades par le biais du Nord, mais peut-être que certains ministères ont besoin d'une lettre d'invitation spécifique et nous serions heureux de pouvoir répondre à leur demande de participation positivement. Et si c'est le cas de l'Indonésie, nous serons heureux de pouvoir satisfaire leurs demandes. Merci, Hartmut. Pour certains détails, je reçois des messages concernant les invitations à la part du gouvernement. Nos ministères des Affaires étrangères ont probablement envoyé l'invitation au ministère des Affaires étrangères et ce n'est peut-être pas le meilleur contact pour l'IGF et pour les technologies IC. Alors, je ne sais pas comment sont les relations entre les différents ministères dans les pays. Chaque pays a reçu une invitation. Alors, vérifiez dans votre pays qui est le ministère ou l'entité contact. Alors, l'invitation va au ministère des Affaires étrangères. Il est sûr que chaque pays a reçu une invitation. Alors, il faut éviter d'envoyer des demandes d'invitations individuelles parce que vous avez déjà cette invitation dans votre pays, c'est certain. Merci. Merci. Pour ce qui est de la gouvernance Internet, il n'y a pas uniformité en matière de gouvernance. Quelquefois, c'est les affaires étrangères dans d'autres pays, c'est la communication. Alors, ce que nous faisons habituellement, c'est de passer par le ministère des Affaires étrangères en attendant qu'il y ait une coordination interne qui permette à l'invitation de parvenir au ministère approprié. Mais nous sommes prêts à apporter notre assistance. S'il y a des demandes additionnelles, nous pouvons nous assurer que les personnes y douanes pourront assister. nous pouvons envoyer une lettre d'invitation si c'est ce qui est requis. Merci. Mark Harwell. Merci, Yanis. Bonsoir, tous. Mark Harwell, le gouvernement européen. Merci, le Brésil, pour faire tous ces arrangements. Je suis très impressionnée par le progrès avec les préparations et ainsi de suite. J'ai une question pour l'ambassade Benedicto avec regard de l'événement et en respect de la structure de la discussion. Je note que votre point de la discussion encourager une approche thematique et je pense que c'est une bonne approche de prendre. Mais je suis juste wondering de la structure et de l'événement de l'événement de l'événement pour drawing une conclusion de l'événement que vous avez en mind. Est-ce que vous anticipate une sorte d'outcome document que pourrait servir comme un scène-setter ou un autre statement de setting l'agenda pour future discussions post-2015. Donc, c'est mon question with regard to the high-level event and I can confirm by the way the invitation has duly been received and transmitted across our administration and when our Minister Edvesi returns next week we'll be briefing him on his potential programme and so on. So, we'll respond formally at the earliest opportunity. My couple of questions for Hartmut with regard to the hotel or if there's a preferred hotel for ministers and VIPs in view of perhaps additional security considerations. do you do you recommend a specific hotel for ministers? And then secondly, you mentioned earlier the Ministry of Communications holding an event. I'd be grateful to receive information about that at the earliest opportunity and also to know how invitations are going to be made and issued for the Ministry of Communications event in the morning. So, as I say, be grateful for further advice on that at the earliest opportunity and then we can feed that into, of course, if appropriate, into the Minister's perspective programme. The more the Minister can do while he's there in Brazil and engage on a wide range of ICT issues, the better. and it helps the case for making a long haul trip and the cost of that. So, those are my questions. Thank you. So, thank you. I'll take more questions before going to answer. So, Virat, please, then Cheryl, then Indonesia, then Peter, and then remote participant. Thank you, Mr. Chairman. I was going to request the Secretary to email this. It's not easy to read from here and there's too much light on the screen, so if you could just email day zero to the participant. So, the schedule is on the website, IGF website. Please, you can see it on your computer screen already. Cheryl, please. Thank you, Mr. Chair. I was wondering, with respect to participation in the high-level session, if passes will be given out or if it's open to all or what type of structure would be required for that. Thank you. Thank you. Indonesia? Yeah, I suggest that you put the procedure for the minister in the website so we can, the minister who want to participate can do the procedure. And then second thing is, is the car provided by the Brazilian or we have to do something. Thank you very much. So, thank you. Remote participant. A question from Sigoon. What is the level of support that will be given to expert speakers from developing countries? So, that will be more for secretariat. Any further questions about day zero? Modality? Sorry, I can. Nigel, please. I have a question. Nigel, please, and then remote participant. Right. OK. Thank you very much. Good morning, Mr. Chairman. Good morning, fellow colleagues, Nigel Hicks and I. Thank you very much to Brazil and the secretariat for the briefing. I found it most illuminating. I'm trying to learn the language and I've already looked at the bus schedules and it's very easy to get from the airport. A question on day zero. in terms of the event itself and I think having a wide agenda on internet governance is very appropriate. I wondered if Brazil were thinking of inviting representatives from the UN or the co-facilitators with respect to the WISIS session. I understand there will be other WISIS plus 10 review sessions later in the week but I just wondered given that WISIS is bound to come up in the discussion at the high-level ministerial whether they could be invited to that session. Thank you very much. So thank you. Remote participant. Thank you Chair. This is just a question for Hartman. Who is the contact person for the ministry event on democracy and communication? This would go a long way in deepening democracy so it would be helpful if that information could be publicly available. and the second question on the high-level ministerial will it be open for all stakeholders participants and does it require any form of pre-registration? Thank you. So thank you for questions Netherlands. thank you chair Arnold Dutch delegation Dutch government I'm just wondering whether there will be a conference app available for all the participants where you can find all the information regarding the program from day zero to day four logistical information matchmaking we use this app during our conference the global cyberspace conference in the Hague in April and it was very helpful so I'm just asking perhaps the secretariat could answer what the state of art is regarding this conference app so thank you I think that's more to secretariat so we have a number of questions now and let me ask Benedicto then Hartmut then secretariat answer Benedicto please thank you I well I'll try to answer all those in case there is something missing we can certainly clarify well first in regard to the question by Mark for the high-level event I would say at this this event has a different characteristic from the ones we have been dealing with here because it's very difficult for us at this point to foresee exactly how the event will unfold because we do not even have the exact number of participants in case there is a very strong showing of ministers we will have to adjust the program because we have indicated the intent that all ministers who come will have an opportunity to speak and of course we'll have participants from other stakeholders so at this moment we can try to anticipate some scenarios but the exact configuration will have to maybe be done closer to the event anyway as I indicated we have in our invitations to foreign governments and international organizations indicated that the intent that countries would be represented at the ministerial level and they would be allowed to speak on this theme agenda for internet governance post-2015 we have provided some ideas on topics that could be addressed and we certainly want to stimulate a free flow of information but with some direction that will allow us at the end to make some summary and as you have said that this will also serve as kind of scenes setting forward but we know it's very difficult we cannot be prescriptive for ministers we can give some ideas but it's not appropriate to indicate exactly they will have flexibility to speak we certainly will want ministers and other high level participants to discuss those very broad topics and with future oriented approach we would certainly try to avoid individual participants to digress on internal measures that are being taken because this is maybe not it's important interesting but not useful for the overall evolution of our topics will there a car be provided for ministers in principle what the government will offer will be in line with international obligations in case there is the minister of foreign affairs will come there will be provided we'll provide some assistance appropriate assistance in case ministers from other portfolios we may seek ways to support but not exactly through a car or security I'm not sure we'll be able to provide but we'll make an effort to the best of our capacity the high level event we intend and we will be working with the secretary in that regard that this will take place in space that will allow participation of all those interested that are registered participants at IGF we intend that those discussions although other participants may not intervene in the discussions but they will be able to assist in the meetings and that might possibly wishfully serve also as some kind of guidance for the upcoming discussion so we want to make sure we have space that will allow everyone that is interested to come in and as far as they are registered as IGF participants and they could witness the meeting the co-facilitators for WISIS Plus 10 have already been invited I understand both by us as host country and also by Yanis as my chair I'm not sure if we already have any positive reply but they have been invited especially because there will be a main session on WISIS Plus 10 and we would be very much interested if they could come and participate and we also intend by the way to also invite the president of the General Assembly himself we have already formally indicated this wish but we have to wait formally that the next president of GA will take office in a few weeks in order to send the formal invitation but that's our intention and on top of that as I have indicated before the United Nations Secretary General has been invited as well we understand that this will coincide with the General Assembly so it might be very difficult for him to come but we also expect that some high level representative from the UN will also be able to participate I think those are the questions I think thank you I have indication that co-facilitators have scheduled to be in Joe Pessoa so at least that's intention about PGA remains to be seen but the director of cabinet of incoming president has been informed and so far indications are reasonably positive of course that the decision will be made as soon as new PGA is in the office Hartmut do you have any further clarifications to answer Mark's question in relation to security all the hotels will be let's say under special security services so we will have stronger police on other places I don't can say 24 hours but we cannot recommend a specific hotel because most of the hotels already are blocked or reserved for participants so this time will be difficult for me to recommend A, B, or C because most of the hotels are already used by other participants there's a lot of space in hotels so if I have the name of your minister and the hotel that he will stay I can include this on my special services in advance I will be in next week again for the final 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 security arrangement with all the local police and I can include this in my final negotiation but I need to know if you will stay I don't know in the resort 50 kilometers from the convention center will be possible for me because it's a nice place for beach to enjoy probably some people can be there one week earlier or will stay one week after I don't know so I need to know exactly and have this information but Mark for in a good place so thank you Jandir thank you Yanis just one clarification Yanis une clarification je voudrais vous dire que le ministre des communications a demandé à notre ministre de participer à cette réunion avec l'information mentionnée auparavant il faudrait que nous puissions être en mesure d'y répondre avec toutes les informations nécessaires et que cela soit ouvert à toutes les participations merci il y avait deux questions pour la conférence j'ai été à la réunion et j'ai été très impressionnée nous sommes en train de négocier pour savoir concernant le app les apps ce qui va se passer nous négocions nous ne savons pas encore quel devis choisir nous en avons eu trois alors pour le financement des participants des pays en développement oui il y a des fonds disponibles pour le financement des participants et il y a des critères sur le site web mais nous allons peut-être le rendre plus visible vous avez une section financement pour les membres mag et c'est la même chose pour les pays les moins avancés les pays en développement les économies en transition pour s'assurer qu'il y aura une participation en tant qu'intervenant participation aux ateliers je pense qu'il sera possible de financer certains participants merci Cheryl vous avez une question merci monsieur le président je me demandais s'il serait possible de demander aux organisateurs des différents événements du jour zéro de fournir une description informelle de ces sessions ce serait utile pour les participants qui viennent pour la première fois même un résumé en 100 mots donnant des détails sur les sessions ce serait bien parce que quelquefois il est très difficile de savoir quels seront les thèmes abordés au cours de ces sessions merci il est noté que c'est dans l'intérêt de tout organisateur d'un événement de fournir des informations sur cet événement oui vous parlez des ateliers ou du jour zéro le jour zéro oui très bien nous allons le faire je vois que nous avons terminé l'examen des questions concernant le jour zéro nous avons des réponses du jour zéro du secrétariat et maintenant nous allons passer au prochain sous-thème concernant le programme des ateliers alors vous avez à l'écran et sur le site le programme des ateliers et nous allons entendre la présentation et également voir quelles sont les propositions qui sont faites du point de vue conceptuel merci monsieur le président nous avons essayé de prévoir les ateliers du mieux que possible pour qu'il n'y ait pas des conflits nous avons également des ateliers qui vont alimenter les sessions principales donc nous essayons de les organiser de les prévoir avant les sessions principales nous avons à peu près 105 questions 23 forums ouverts et 12 coalitions dynamiques nous avons essayé de les faire démarrer et finir en même temps mais pendant l'heure du déjeuner il y a quelques chevauchements et nous sommes en train de discuter pour voir comment faire de notre mieux parce que les sessions principales durent deux heures et il était impossible de les faire démarrer et finir en même temps que les programmes des ateliers mais nous attendons vos commentaires parce qu'il s'agit du premier jet du premier projet d'atelier nous essayons de ne pas trop déplacer les ateliers parce que lorsqu'on déplace un atelier il faut s'assurer qu'il n'y a pas conflit avec un autre atelier voilà ce que nous avons prévu merci merci beaucoup Virat on peut se trouver dans une situation où il y a en fait dans le même créneau deux ateliers et qui sont en conflit alors est-ce que l'on peut vous en informer oui bien sûr et nous allons essayer d'en tenir compte merci monsieur le président merci au secrétariat pour les efforts qui ont été faits par le secrétariat c'est un défi de mettre sur pied un programme aussi complexe je suis sûre qu'il y a eu énormément de décisions difficiles de réflexions pour éviter les conflits entre ateliers j'ai une observation qui a eu une conséquence pratique il s'agit de l'atelier sur les droits qui est concentré sur le premier et deuxième jour le deuxième jour par exemple vous avez une concentration d'environ 14 événements liés aux droits alors mes collègues qui traitent des droits participations etc. vont avoir du mal à participer surtout quand ils participent à distance je l'ai compris ce que vous avez dit vous avez dit qu'il faut éviter de déplacer des ateliers dans un programme aussi complexe cela aura des répercussions sur les autres ateliers mais je me demande s'il peut y avoir des ajustements pour essayer de disperser un peu les ateliers traitant des droits sur plus de deux jours pour que l'on puisse au moins avoir quelques ateliers sur ce sujet sur les quatre jours le jour trois par exemple vous avez la coopération multipartite alors on peut peut-être essayer de permuter permuter avec un autre atelier pour disperser un peu et pouvoir obtenir la participation d'experts sur ces questions de droit qui peuvent se trouver dans leur programme face à des difficultés de participation à ces ateliers alors dans la version que j'ai c'est peut-être j'espère la même que celle qui est à l'écran je ne vois pas en fait ici surligné le milliard supplémentaire alors en termes de présentation le milliard supplémentaire doit ressortir ici comme étant un élément clé de ce programme c'est juste ce que je voulais dire concernant ce programme merci pour ces commentaires et ces suggestions nous allons voir ce que nous pouvons faire pour les permutés la raison pour laquelle les ateliers sur les droits sont concentrés sur le jour 2 et 3 c'est parce que au jour 3 il y a une session principale sur ce thème et nous voulions avoir ces discussions auparavant alors c'est dans l'après-midi nous allons voir ce que nous pouvons faire pour la matinée pour essayer d'en prendre compte pour le milliard supplémentaire c'est dans l'après-midi du deuxième jour nous pouvons peut-être le mettre un peu plus en exergue pour que ce soit plus clair pour la plupart des personnes merci beaucoup d'autres commentaires des questions je vous en prie je vous en prie merci monsieur le président je souhaiterais vous remercier pour ces préparatifs pour le progrès il est difficile de tout faire coïnciser comme un puzzle j'ai raconté à quelqu'un qu'hier soir dans la nuit je me suis réveillée au milieu de la nuit en me disant c'est comme coordonné 14 orchestres en même temps et donc je félicite le secrétariat de tout ce qu'il fait pour peaufiner ce travail ainsi que le comité du pays hôte et le comité organisateur alors une petite chose que je n'avais pas vue lors de l'examen du projet d'ordre du jour en ce moment je suis coordonnatrice pour la session de l'initiative IGF au niveau régional et je pense qu'il y a 8 ou 9 initiatives qui seront là en ce qui concerne le projet 1 milliard je pense que peut-être il y aura du recoupement par rapport enfin il y aura du chevauchement du double emploi je ne souhaite pas qu'on fasse complément double emploi avec l'autre séance sur le même thème donc laissez-moi l'étudier de plus près à la maison merci beaucoup il n'y a pas d'autres demandes bien alors je vous fais part de mes préoccupations concernant l'ordre du jour mon souci c'est que les ateliers les plénières commencent à des heures différentes et je pense que cela risque de créer une grande confusion alors nous avons pris la décision de prendre de faire plutôt des séances principales des créneaux de deux heures plutôt qu'une heure et demie et nous avons décidé de trancher et de ne pas revenir en arrière cela dit je pense que toutes les manifestations devraient commencer en même temps donc la fin sera forcément différente pour les ateliers et les séances plénières mais qu'au moins le tout débute à la même heure je suis je suis désolée j'espère que le mag m'appuiera en ce sens pour notamment mettre les séances de deux heures en fin de journée ou plutôt que les séances de deux heures soient les dernières séances de la journée cela nous permettrait d'abord d'avoir une pause déjeuner d'une heure et demie et ensuite de commencer l'après-midi à 14 heures avoir des séances principales de 90 minutes dans l'après-midi en première partie de l'après-midi puis séances de deux heures dans la deuxième partie de l'après-midi donc cela et puis donc elle durerait 30 minutes de plus que les ateliers voilà vira-t-il vous plaît monsieur le président je suis tout à fait d'accord avec vous je pense qu'il faut une certaine visibilité il y a des délégués qui viendront pour la première fois il faut donc que le début et la fin des séances soient claires pour tout le monde nous avons rejoint faire rejoindre les séances plénières comme vous le savez si nous faisons deux fois des séances deux fois 90 minutes c'est que nous avons plus de séances cette année que d'autres années donc c'est très difficile à coordonner ce qu'il faut pour sûr c'est que en tout cas avant la deuxième pause qu'a fait que toutes les séances commencent à des heures bien définies la dernière pour être plus à géométrie plus variable donc s'il y a dépassement ou rallonge de séance ce serait pour la dernière séance de la journée sinon les pauses café démarrage toujours à la même heure pauses café toujours à la même heure redémarrage toujours à la même heure etc sauf peut-être le premier jour où il y a la cérémonie d'ouverture il y a toujours un petit peu d'aléas mais sinon toujours les mêmes créneaux pour toutes les séances sauf la dernière pour faire de cela quelque chose de prévisible et non pas soumis aux lois imprévisibles de la physique merci Constance merci la dernière fois nous avions abordé la possibilité d'avoir la grande séance sur les bonnes pratiques et ensuite sur le prochain milliard connecté car souvent lorsqu'on aborde les bonnes pratiques on aborde souvent des questions relatives au prochain milliard si on fait cela il faudrait peut-être permuter la tarification zéro avec le prochain milliard donc on peut commencer avec les bonnes pratiques le jour depuis passer au milliard supplémentaire cela ne fonctionnera que si toutes les bonnes pratiques sont abordées le premier jour alors je ne sais pas si c'est le meilleur scénario mais ce que j'essaie de dire c'est que on recherchait une continuité entre la séance sur les bonnes pratiques avec les conclusions qui peuvent ensuite alimenter la discussion sur le prochain milliard donc au réexamen de l'agenda dans son ensemble ce serait bien d'avoir cette cohérence et merci d'avance merci Flavia merci Flavia Flavio pardon merci Yanis comme Virat l'a déjà dit on a un problème le premier jour si on permute la séance de deux heures avec la séance d'une heure et demie à cause de la séance d'ouverture mais il y a également un problème le quatrième jour car la cérémonie de clôture dure une heure et demie or c'est forcément la dernière séance donc on ne peut pas permuter les séances de l'après-midi du quatrième jour oui bien sûr dit le président il y a des problèmes le premier jour parce qu'il n'y a pas de séance en parallèle l'après-midi du premier jour donc on peut planifier cela quand on veut ou plutôt on a de la liberté en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture et la première séance setting the scene le deuxième jour nous avons un problème mais on peut permuter le travail intercession et la séance plénière numéro 1 avec la séance sur la tarification zéro et je ne vois pas beaucoup de difficulté à faire cela le troisième jour il semblerait non là aussi il faut faire permuter coalition dynamique avec droit de l'homme droit de l'homme c'est deux heures coalition dynamique une heure et demie et le quatrième jour c'est là que nous avons un obstacle majeur car on ne peut pas permuter la séance de clôture avec une autre une aide mondiale puisqu'il faut qu'elle vienne l'an dernier mais nous pourrions démarrer tout à la même heure et raccourcir la pause café ou ne pas faire de pause sauf une pause technique 15 minutes et démarrer cette dernière séance à l'heure ou 15 minutes plus tard parce qu'il n'y a pas d'autres séances en parallèle en parallèle de la cérémonie de clôture si vous vous en êtes d'accord le secrétariat retravaillera le programme tel que discuté d'autres questions Virat oui je suis d'accord merci bien pas d'autres questions sur le programme bien donc les travaux sont en cours et si vous avez des questions ou des suggestions spécifiques merci de contacter le secrétariat directement et le secrétariat travaillera conformément à ce qui s'est dit ici aujourd'hui je demande au secrétariat quand il pense qu'un secrétariat qu'un programme actualisé pourra être mis en ligne on me dit la semaine prochaine donc nouvelle version du programme en ligne la semaine prochaine bien cette grille actualisée pourrait être mis en ligne en fait dès la fin de cette semaine puis les permutations entre ateliers par contre pourraient prendre un petit peu plus longtemps et on pourrait donc ajuster cela à mesure que l'on progresse là-dedans si vous en êtes d'accord nous pouvons passer au point suivant à l'ordre du jour point sur les développements pertinents par rapport à l'IGF vous avez des observations donc commençons avec l'examen V6 plus 10 donc le sommet mondial sur la société de l'information à plus 10 ans bien j'invite donc Wiming Kouak de l'UNDESA pour nous faire un point sur les préparatifs les développements avant ce sommet en décembre merci d'abord je présente les excuses de Mme Armstrong qui ne peut être là aujourd'hui elle vient d'avoir une promotion au sein du secrétariat des Nations Unies elle doit donc rester à New York pour assurer cette transition je représente ici mon directeur Chowang Ju qui devait venir mais qui malheureusement a eu un problème d'agenda et n'a pas pu être présent ici aujourd'hui quelques points sur le processus préparatoire avant la réunion de haut niveau qui devrait se tenir du 15 au 16 décembre on se rappelle que c'est à la suite de l'agenda de Tunis auquel on a demandé une révision concernant les résultats des travaux suite au SMSI ce processus d'examen sera se finalisera avec cette réunion de deux jours comme vous le savez les deux co-facilitateurs sont l'ambassadeur de la Lettonie aux Nations Unies et l'ambassadeur des Émirats aux Nations Unies ils mènent le processus de réexamen il y a eu d'abord une session d'évaluation un point à mi-juin puis première réunion de préparation consultation informelle des parties prenantes lors de la 15e séance de l'Assemblée générale en juillet il y a eu un appel à proposition concernant la structure et le contenu de ce réexamen et au total 74 documents ont été soumis par les pays 18 de la part de trois groupes de pays y compris l'association des petits états insulaires l'union européenne le G7 en Chine 26 points de situation ont été reçus de la part de la société civile 9 de la part de la communauté universitaire et technique 9 de la part du secteur privé encore 9 d'organisations intergouvernementales la date limite était le 31 août et nous devrions connaître la tendance des documents bientôt toutes les parties prenantes ont envoyé un retour et un projet version zéro devrait être prête avant la fin du mois en septembre il y a une autre consultation informelle des parties prenantes qui sera convoquée par le nouveau président de la 70e session de l'Assemblée générale ce qui sera suivi d'une deuxième réunion préparatoire un deuxième projet de documents devrait être prêt à fin novembre pour ensuite résolution à la conférence SMSI plus 10 et tous ces documents sont disponibles sur le site web de l'Assemblée générale de la SMSI plus 10 et donc au nom de mon directeur nous souhaiterions vous remercier pour vos contributions au préparatif de cette conférence SMSI plus 10 merci beaucoup merci donc ce qui vient de nous être dit c'est pour ajouter à ce qui a été dit les cofacilateurs hier ont envoyé un papier informel au bureau du président de l'Assemblée générale en accord avec le calendrier des préparatifs à l'heure actuelle nous savons maintenant que le président diffusera ce document informel non-paper aux états membres dès que possible c'est un document qui passera ensuite par la phase de commentaire consultation et constituera une contribution au document qui sera présenté aux consultations officielles prévues autour du 22 octobre 20 à 22 octobre au siège des Nations Unies à New York le 19 octobre le président de l'Assemblée générale mènera des consultations avec d'autres parties prenantes car en effet des parties prenantes ont demandé que ces consultations se tiennent avant la séance intergouvernementale séance de négociation voilà le point au jour d'aujourd'hui ce document informel non-paper fait six pages il suit la structure de résolution concernant les modalités de réexamen présentées à l'Assemblée générale des Nations Unies donc il faut attendre la publication officielle de ce document par la présidence de l'Assemblée générale des Nations Unies UNPGA voilà est-ce qu'il y a des questions concernant ce processus d'évaluation du parcours à dix ans après le Sommet mondial sur la société d'information vous avez la parole l'ICAN s'il vous plaît merci monsieur le président merci pour les explications également de la part de l'Une des A est-ce que vous pouvez confirmer s'il vous plaît le délai pour réception des commentaires sur ce premier projet ce premier document les observations concernant vous voulez dire le projet version zéro eh bien il n'y a pas de date butoir qui a été fixée mais on pense donc que ce projet version zéro sortira à fin septembre donc bien sûr pour le document en vision on avait d'abord fixé un délai au 31 septembre mais donc pour le document officieux mais beaucoup d'observations sont arrivées en retard bien sûr il est utile d'avoir un délai nous ne l'avons pas encore fixé mais lors de la publication du projet version zéro on verra quelles sont les observations qui nous parviennent et on fixera peut-être une date à ce moment-là par le biais des co-modérateurs le président est-ce qu'il y a d'autres questions je vais essayer de retrouver la feuille de route adoptée en juillet qui suggérait donc des jalons des dates pour chaque étape de ce processus Marc souhaite faire un commentaire oui merci merci à l'UNDSA pour nous avoir indiqué grosso modo le calendrier un point sur la date butoir pour réception des observations sur le premier projet de document officieux ça tient compte des premières discussions lors de l'IGF on pourrait en tenir compte première semaine de novembre je crois que ce serait important avant donc le deuxième projet qui sera fait fin novembre je crois il y a la date de la conférence de l'IGF je pense qu'on peut se caler par rapport à celle-là pour rassembler les suggestions les observations etc. sur ce projet version zéro donc à joie au PSOA donc si j'ai bien compris le calendrier merci pour tous les documents suite aux délibérations récentes l'IGF mais également l'UIT CSDD UNESCO etc. tout est pris en compte mais il y a également une demande à savoir ne pas faire double emploi par rapport à ces sessions séparées et donc le but c'est de se mettre d'accord sur un document indépendant il y a également une section dans le document officieux sur la gouvernance de l'Internet et je crois que les travaux de l'IGF de l'an dernier il en a été tenu compte dans la préparation de ce paragraphe de cette section et pour récapituler ce qui a été dit auparavant j'ai oublié de dire qu'il y a en fait une date précise à la fin de la deuxième semaine de septembre pour réception des observations sur le document officieux donc le calendrier des préparatifs comme convenu est le suivant fin août le document officieux devrait avoir été publié en fait on parle d'aujourd'hui ou demain délai de réception des observations écrites sur ce document officieux c'est la fin de la deuxième semaine de septembre sur la base des observations reçues le projet de document version zéro devrait sortir avant la fin septembre les observations et commentaires pourront être recueillis sur cette version zéro avant le 15 octobre sur la base des commentaires écrits une fois reçus nous pourrons commencer les négociations consultant avec les parties prenantes le 19 octobre et la négociation officielle formelle intergouvernementale lors de la séance du 20-20 octobre après cela la deuxième version la version le deuxième projet pourra sortir la deuxième semaine de novembre la dernière semaine de novembre ce qui servira de base aux négociations de dernière minute qui auront certainement lieu le lundi 14 décembre juste avant la réunion de haut niveau des 15 et 16 décembre donc à joie au PSOA nous pourrons travailler sur la base des conclusions de la session de négociations intergouvernementales pour apporter nos observations nos contributions au nom de la communauté IGF qui est donc multipartite multipartie prenante cela pourra apporter une valeur ajoutée à ce document je pense que la présidence de l'assemblée générale et les commodérateurs seront présents à joie au PSOA et écouteront ce qui s'y dit tiendront donc compte de ces avis et pourront donc prendre le pouls de l'assemblée par rapport à ce document à mon avis les négociations ne se feront pas forcément sans peine il y a beaucoup de questions d'ordre politique associé à ce thème la coopération avancée par exemple nous savons que les discussions sur cette coopération approfondie ont connu des problèmes problèmes qui ne disparaîtront pas lors de le départ parlé à haut niveau donc on peut s'attendre à des conversations très intéressantes il faudra trouver un terrain d'entente toutes les délégations ne seront pas forcément d'accord est-ce qu'il y a des observations marilyn kade merci monsieur le président je voulais simplement faire état du fait que la coordination de la séance sms plus 10 honte un document modèle qui se trouve sur la liste du mag mais cet après-midi lorsque nous allons travailler en petit groupe j'aimerais attirer l'attention de tout un chacun que bien nous recherchons nous aimerions que plus de gens participent à nos discussions le secrétariat peut-être nous aider et nous pouvons peut-être prévoir plusieurs tranches horaires parce que bien sûr on ne peut pas se scinder en plusieurs parties pour prendre part à des discussions en parallèle donc on va prévoir plusieurs créneaux si vous voulez bien bien dit le Président d'autres questions sur l'examen sms plus 10 je ne vois pas d'autres demandes donc nous pouvons passer à l'initiative JIPO Global Internet Governance Observatory dit le Président l'Union Européenne merci Monsieur le Président et merci de m'avoir invité à présenter un point sur les activités qui ont donné lieu à la création du Global Internet Policy Observatory JIPO lors de la dernière réunion du MAGA Genève j'avais déjà eu l'occasion de décrire brièvement les idées et les objectifs principaux de ce projet le but de JIPO c'est de rendre le processus multi-parties prenantes plus accessible et plus transparent pour toutes les parties prenantes et en particulier les moins avantagées le JIPO servira d'outils de suivi d'analyse des politiques relatives à l'Internet ainsi que des évolutions réglementaires et techniques dans le monde l'application d'outils de visualisation d'outils analytiques notamment pour étudier les outils et les systèmes de gouvernance pourraient nous permettre d'éviter les doubles emplois et trop de complexité JIPO développé par des parties prenantes des partenaires extérieurs à la communauté européenne en septembre nous allons lancer un site web jiponet.org pour permettre la participation active de tous les partenaires dans ce projet nous souhaitons informer les différentes parties prenantes par le biais de le webinaire de campagne d'information et ainsi de suite nous avons par exemple tenu une session spéciale sur le JIPO concernant Eurodig en Bulgarie donc IGF la co-conception du JIPO en était le titre il s'agissait d'une session interactive où les participants discutaient avec des participants externes sur une série de questions et abordaient notamment la possibilité de synergie avec d'autres initiatives ou les possibilités de recueil de partage d'interprétation des données issues des médias sociaux sur des questions techniques on a également parlé d'extraction de données de métadonnées et ainsi de suite on a également eu un webinaire par la suite conférence web pour parler des conclusions de cette réunion pour savoir ce qu'on pouvait en retirer pour le JIPO la prochaine conférence web se tiendra en septembre le 15 septembre je vous invite à diffuser cette information auprès de vos participants lors de ces conférences web on parlera notamment des questions les plus essentielles dans la conception d'un outil tel que le JIPO par exemple quelle est la taxonomie à retenir pour catégoriser et organiser les contenus et assurer également l'interopérabilité avec d'autres plateformes nous savons tous que la gouvernance de l'internet constitue un thème complexe qui a très qui a des retentissements sur beaucoup d'autres choses et donc l'établissement d'une taxonomie est très importante pour le JIPO autre question importante qui sera abordée la meilleure approche au multilinguisme sur ce sujet l'Union européenne les Nations unies mais également le secteur privé travaille beaucoup nous souhaitons pouvoir accès à ces communautés d'experts pour pouvoir utiliser leurs connaissances bien sûr la réunion du Brésil sera importante donnera l'occasion de montrer au monde entier ce que nous avons fait et de recueillir des contributions pour déboucher sur un outil qui sera utile pour tous les utilisateurs nous tiendrons un forum ouvert nous parlerons nous serons en lien avec d'autres observatoires et d'autres initiatives et projets il est très important que nous puissions faire participer toutes les parties prunentes à toutes les étapes de développement de l'outil afin qu'il soit bien conçu et reflète véritablement le besoin de ses futurs utilisateurs avant la fin du projet on aura une discussion ouverte sur la gouvernance future de cette plateforme et à ce stade je souhaiterais vous rappeler encore une fois que la commission européenne n'a aucunement l'intention de rester propriétaire du GIPO il s'agit d'un outil pour la communauté mondiale il y a une alliance clé un noyau de pays qui sont invités à participer au développement et à la gestion future de cet outil le GIPO a également mis en place un groupe consultatif qui travaille indépendamment de la commission européenne la tâche de ce groupe c'est de fournir des conseils sur la gouvernance du GIPO au total le groupe comprendra 12 membres il y en a 6 actuellement qui ont des profils et des expertises différentes et ils viennent tout juste de commencer à discuter d'aspects techniques juridiques techniques etc. sur cet outil quant à l'état de cet outil nous avons une version bêta fermée avec des fonctionnalités limitées qui a été présentée pendant la réunion Eurodig en Bulgarie on peut bien sûr contacter l'équipe pour faire partie de l'équipe qui teste cette version bêta pour obtenir un login et un mot de passe il s'agit à ce stade d'améliorer cette version bêta avant la réunion de l'IGF d'autres versions devrait suivre à mesure que nous ajoutons de nouvelles fonctions au cours de 2017 avec une date d'achèvement en 2017 je vous invite donc à suivre l'évolution de ce que nous faisons apportez vos contributions au JIPO je peux vous mettre en contact avec l'équipe du JIPO si vous avez des aspects que vous souhaiteriez aborder concrètement avec eux je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous serez nombreux à participer merci Christine any questions y a-t-il des questions pour JIPO s'il n'y a pas de questions nous allons continuer le prochain narrateur c'est Marcus Marcus va nous parler des associations des supporters merci beaucoup je suis ravi de faire rapport sur les progrès accomplis jusqu'à présent nous aurons notre assemblée générale lors de la réunion lors de PESORAR a priori ce serait jour zéro que nous aurons cette assemblée générale mais je vous le confirmerai il y aura une notification sur notre site internet alors concernant la levée de fonds jusqu'à présent nous avons réussi à recueillir 30 000 330 000 dollars les grandes devisions les plus récentes venant de l'histoire de 50 000 avec Sira et également 100 000 dollars supplémentaires qui en termes d'engagement et nous avons nous sommes nous sommes mis d'accord que 60 % de ces fonds iraient au trust fund de l'UNIGF et ensuite 10 % pour les activités et 15 % pour les initiatives régionales et nationales de l'IGF et nous avons déjà des demandes pour les initiatives IJF nationales donc voilà le rapport nous vous encourageons à participer à notre assemblée générale à Pessoa merci beaucoup il y a des questions pour Marcus concernant l'IGF support association alors sinon il y a Flavio qui va parler de net mondial il ne s'agit pas de la session non ah d'accord alors il y a d'autres interventions sur les processus des projets relatifs à l'IGF je ne vois pas d'autres personnes donc nous allons conclure ce point à l'heure du jour et passer au point suivant il s'agit des préparatifs pour les sessions principales alors j'ai demandé à ce qu'on prépare des rapports et les envoies avant la réunion je pense que nous avons reçu certains de ces rapports je ne suis pas sûre si nous les avons tous reçus néanmoins alors nous allons procéder dans l'ordre qui figure à notre ordre du jour donc WSIS plus 10 qui est également inclure dans les travaux de l'IGF alors c'est Marwan qui présente merci beaucoup Marilyn Cates j'ai eu l'occasion de faire quelques commentaires sur cette session WSIS plus 10 je voudrais juste vous donner davantage d'informations et de nouveau inviter tous ceux qui s'y intéressent de venir nous voir l'après-midi lors de l'atelier nous avons dit qu'il y aurait peut-être deux sessions WSIS plus 10 et IGF 10 mais étant donné les évolutions nous avons maintenant fusionné ces deux concepts et nous sommes d'accord qu'il y a d'autres choses qui sont prévues plus tard dans la semaine qui s'adressent plus particulièrement à l'IGF post-2015 donc lors de la session de WSIS plus 10 les éléments pertinents de l'IGF ad 15 seront incorporés mais je voulais juste vous dire que WSIS plus 10 c'est beaucoup plus que l'IGF seul ou une simple un simple prolongement de l'IGF pour répondre à un certain nombre de remarques qui ont été faites concernant le programme nous avons essayé de comprendre ce que nous voulions accomplir et pour cela je voudrais avoir votre retour nous voyons cette session comme une session de partage d'informations sur WSIS plus 10 et l'IGF lors de cette conférence il s'agit d'un sujet de haut niveau et même si nous sommes très experts en la matière et même si les personnes de New York sont également des experts je pense que l'opinion enfin le public général qui assistera auront un petit peu de mal à comprendre le processus les acronymes etc. donc nous voulons être succincts mais aussi clairs que possible pour expliquer ce que c'est que ce processus d'examen ou de réexamen et pourquoi nous le faisons nous voulons également inclure les représentants des Nations Unies également dans ce processus nous sommes un forum unique et pour beaucoup d'entre nous nous participons également à d'autres forars ÉITER et IEEE tripletaire ICAN etc. nous voyons très bien quel est l'aspect unique de ce forum et nous voulons exposer les participants de New York à cette spécificité mais nous voulons également que les documents puissent contenir cette spécificité également pour que les participants qui participent à l'Assemblée générale puissent également être des ambassadeurs de notre processus et puissent jouer un rôle de relais alors il y a également la nécessité de documenter un certain nombre de messages bon nous ne présentons pas des recommandations nous ne présentons pas des résultats mais ces sessions sont souvent transcrites donc nous aurons un rapport de cette session donc nous aurons quelque chose sous forme écrite il y a des informations qu'on aura sur 8 6 plus 10 et nous ferons une consultation en temps réel et le document qui est disponible d'ailleurs qui est déjà référencé c'est le projet zéro plus un petit résumé court des consultations des acteurs qui aura lieu le 19 ainsi que les négociations gouvernementales qui aura lieu du 20 au 22 octobre alors nous avons également évoqué l'utilisation du même format que ce qui a été utilisé par l'aide mondiale en on puisse passer très rapidement d'un micro à l'autre faire une petite déclaration pour que les gens puissent vraiment cibler leurs remarques sur telle ou telle session bon nous n'avons pas la certitude qu'ils l'accepteront mais nous voulons inviter les deux co-facilitateurs à faire partie du panel principal au lieu d'avoir un panel supplémentaire alors je voudrais je voudrais juste m'arrêter là pour dire que gender est avec nous il y a également là Cheryl Miller est présente également donc je voudrais juste m'arrêter là pour demander à ces personnes si elles veulent rajouter quelque chose alors dans le document que nous avons affiché vous verrez que nous sommes en train d'examiner deux scénarios nous attendons la confirmation que nous la confirmation sur la participation formelle donc une fois qu'on aura la confirmation nous pourrons finaliser le format mais vous voyez la structure générale pour l'instant merci beaucoup y a-t-il d'autres remarques des questions question pour Marilyn alors Cheryl est la seule pour l'instant Cheryl allez-y merci beaucoup je voudrais juste féliciter ce groupe pour le travail qui a été fait on se demandait comment nous pourrions nous inscrire dans leur IGF plus 10 mais je voudrais juste remercier cette équipe pour son excellent travail voilà je suis ravie de voir que tout se passe comme prévu y a-t-il d'autres questions relatives à cette session en particulier bon il n'y a pas d'autres questions il y aura un groupe de travail cet après-midi sur cette session principale qui se tiendra en salle 7 donc voilà ce que je propose étant donné que nous devons travailler sur 10 sessions principales même 11 je dirais si on les compte toutes je propose que nous ne travaillons pas en parallèle sur l'ensemble de ces sessions je propose qu'aujourd'hui nous nous divisions en 6 groupes sur les sessions sur le développement durable sur le reading net mondial droit de l'ombre 8 6 plus 10 et demain on travaille sur d'autres sessions que l'orateur est en train d'énumérer voilà la liste on peut la modifier si vous le souhaitez la liste est affichée à l'écran donc il vaut mieux qu'on se divise en différents groupes allez-y merci Marilyn Léa Cheryl Zander merci beaucoup pour votre rapport est-ce qu'on peut avoir un document remis à jour sur ce qu'on va couvrir et quel sera le format à utiliser pour des questions de politique et je me réjouis de ces sessions parallèles maintenant si les co-facilitateurs répondent est-ce que nous aurons des sessions multiples dans les salles multiples simultanément est-ce que ce sera possible ou est-ce qu'il y aura un conflit d'horaire et d'agenda Marilyn je voudrais juste reconfirmer ce qu'on vient de dire nous vous donnerons un document mis à jour le document projet zéro est la base pour les questions de politique et nous allons diviser ce document en différentes sous-parties j'espère que cela répond à votre question j'espère aussi dit le président merci beaucoup donc nous allons poursuivre avec Marcus coalition dynamique j'ai fait circuler un modèle ce matin bon pour la session principale évidemment le format ne s'applique pas facilement à la session sur les coalitions dynamiques parce que le contenu est très différent d'une coalition à l'autre nous essayons de travailler pour faire en sorte qu'il y ait une approche commune nous avons également essayé de faire en sorte que la coalition dynamique puisse suivre un certain nombre de règles de disciplines de base qui s'appliquerait à toutes les coalitions afin que tout le monde soit sur pied d'égalité alors donc la première règle serait d'inclure le secrétariat comme modérateur silencieux rajouter le secrétariat à la liste mais sachant que le secrétariat ne jouerait pas un rôle actif mais plutôt un rôle silencieux d'arbitre si il y a des accusations ou des polémiques alors certains n'étaient pas d'accord certains pensaient qu'il s'agissait plutôt d'une approche descendante alors que d'autres pensaient que ça pouvait être utile que certaines responsabilités accompagnent les privilèges qu'on leur confère évidemment si quelqu'un travaille sous l'étiquette de l'IGF il faut que cette personne respecte un certain nombre de normes concernant l'organisation à proprement parler nous avons décidé de diviser la session en deux et le secrétariat était d'accord donc nous avons l'après-midi de la troisième journée donc les 90 premières minutes seront consacrées à la présentation des résultats et le dernier jour dans la matinée du dernier jour on aura encore 90 minutes pour une discussion et pour un débat alors en tant qu'élément innovateur nous allons introduire une notation après le premier cycle donc il y aura des formulaires de notation c'était d'ailleurs une proposition qui a été faite par Jérémy qui suit depuis longtemps les travaux de l'IGF et qui travaille pour Electronic Frontier Foundation maintenant donc les participants seront sollicités pour donner leur retour et ce qui sera utilisé comme introduction pour la deuxième session alors quand on regarde les contributions qui d'ailleurs sont disponibles sur le site internet de l'IGF au départ nous avons pensé qu'il fallait diviser cela en trois catégories première catégorie consacrée plutôt à des présentations la deuxième catégorie serait une catégorie intermédiaire pour les coalitions dynamiques qui ne sont pas encore tout à fait prêtes comme la dynamic coalition of internet of things donc ce serait pour considération l'année prochaine et la troisième catégorie pour les coalitions qui ont des résultats finaux qui peuvent présenter donc nous avons dit que nos réserves ont des créneaux spécifiques aux trois catégories mais en fait tout le monde vaut plus de temps donc il faut prendre en considération tous ces éléments les documents sont tous disponibles en ligne sur le site internet il y a un autre point à soumettre au mag faut-il être extrêmement strict vis-à-vis de ceux qui n'ont pas respecté les règles est-ce qu'il faut les exclure que faut-il faire ou est-ce qu'il faut les laisser entrer en espérant qu'ils mettront à jour le site internet bon ça ce sont les détails évidemment on réfléchira à tous ces points quand on regarde cette session plus en détail donc je vais m'arrêter là dans les sessions précédentes nous avons utilisé le terme validation des conclusions ou validation des résultats il y a quelques préoccupations sur ce terme et comme vous pouvez le constater dans les documents qui a été circulé sur les résultats on dit que les résultats de la session déterminera le niveau de soutien l'un des objectifs de la session est de déterminer s'il y a une acceptation quant à la transition vers un résultat de l'IGF bon ce qui en fait permet de de savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec les propositions des coalitions dynamiques merci beaucoup pour cette introduction et pour ces propositions miad vous avez oui j'ai deux clarifications d'abord sur cette question de notation bon je ne sais pas très bien comment cela marche et comment cela a été introduit donc je voudrais avoir davantage de détails sur ce concept s'il vous plaît et est-ce qu'on parle encore de validation aval etc comment est-ce que cela marche est-ce qu'on va demander la validation de ceux qui sont dans la salle ou est-ce que ça va se passer en ligne est-ce que vous pouvez également nous donner quelques éclaircissements sur ces points d'accord très bien je vais prendre d'autres questions à vous demander à Marcus de répondre Cheryl Marilyn merci monsieur le président je voudrais remercier Marcus pour son rapport et l'idée d'avoir quelqu'un qui joue le médiateur le facilitateur est très important pour toutes les coalitions dynamiques et tout ce qu'on fait au niveau du MAG et au niveau de l'IGF nécessite un certain niveau de transparence c'est souhaitable alors c'est vrai que certains ont eu quelques problèmes quand ils sont arrivés dans le réseau donc je pense que quelqu'un qui joue le rôle de facilitateur ou médiateur peut être très utile alors concernant la notation bon je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler pendant la session il faut voir comment on procède et nous espérons en tirer des conclusions merci Marilyn merci beaucoup Marilyn Kate bon je pense qu'il faut qu'on ait un peu plus de précision sur la nécessité de faire cette notation parce que bon il y a une différence entre sonder rapidement les participants dans la salle et faire une véritable notation je comprends comment on établit les coalitions dynamiques et même si personnellement je ne travaille pas au sein d'une coalition dynamique je pense qu'au fil du temps il y a eu sept ou huit coalitions qui ont démarré qui ont travaillé pendant quelques années et qui ont été dissoutes et puis après de nouvelles coalitions ont apparu donc les caractéristiques des coalitions dynamiques varient énormément et moi j'espérais que lors de cette session on tenterait de mieux illustrer ou mieux élucider quelles sont ces caractéristiques justement certains ont affiché une liste de tous ceux qui participent à la coalition dynamique et d'autres ont juste rajouté une liste d'adresses e-mail donc si on va regarder les pages web qui existent on n'a pas vraiment toutes les informations concernant la véritable participation de telle ou telle coalition bon c'est vrai que cette session sera une opportunité d'apprendre alors pour ce qui est de la notation notre expérience en ce qui concerne les sessions principales qui se tiennent parallèles aux ateliers c'est qu'on aura un échantillon non représentatif des participants de l'IGF à tout moment dans n'importe quelle salle que ce soit en plénière ou dans les ateliers donc pour revenir à la notation étant donné que nous ne pouvons pas vraiment garantir qu'il y aura une vraie représentativité et une vraie diversité des points de vue des opinions des régions géographiques moi je suis un petit peu méfiante à l'égard de cet exercice de notation parce que je ne vois pas très bien l'intérêt de ce type d'exercice merci Constance merci monsieur le président tout d'abord je voudrais remercier Marcus et les différents leaders de différentes coalitions dynamiques qui ont travaillé très dur pour cette session intercessionnelle et cela montre qu'il y a beaucoup de différentes communautés qui gravitent autour de l'IGF et qui s'intéressent beaucoup à telle ou telle question de politique je pense que la difficulté c'est que nous n'avons pas parlé de la méthodologie bien en amour donc maintenant nous nous trouvons dans une situation où on a des documents qui font état des différents résultats mais nous n'avons pas vraiment la clé pour lire et comprendre ces résultats alors évidemment étant donné la charge du travail et le nombre de participants et de parties prenantes qui animent ces coalitions dynamiques et il est important que l'IGF prenne connaissance de ces résultats bon il y a notre plateforme internet avec des informations et il ne faut surtout pas ignorer tout ce travail qui a été fait bon maintenant il faut savoir ce qu'il faut faire faut-il prendre note faut-il encourager l'IGF à évoquer les résultats de ces coalitions dans le rapport du président je pense qu'il faut évoquer tous ces points et savoir comment avancer à l'avenir merci beaucoup alors en attendant la prochaine réunion de l'IGF je pense qu'il faut justement réfléchir à des lignes directrices pour réagir le travail de ces coalitions dynamiques je pense qu'on ne peut pas vraiment aborder ce sujet maintenant parce que ça va nous prendre trop de temps oui merci monsieur le président Chip Schaper j'ai une remarque concernant la remarque ou la question sur les résultats les outputs je voudrais déjà remercier Marcus pour son travail pour ces coalitions dynamiques il a beaucoup travaillé depuis la réunion du MAG alors il y a juste une remarque générale sur tout ce travail entre les différentes sessions faut-il travailler sur un document ou pas et après la dernière réunion de l'IGF le MAG a dit que il faut faire l'état de tous ceux qui ont fait des progrès dans leurs activités depuis la dernière réunion et voir également quelles sont les améliorations apportées aux travaux de l'IGF certaines coalitions pensent que leur travail aura l'aval de l'IGF et sera utilisé également par d'autres organes personnellement je ne pense pas que l'IGF soit là pour ce type de rôle je pense que l'IGF a un mandat une charte peut-être qu'il faut envisager des recommandations des recommandations seraient peut-être plus appropriées et je suis d'accord avec les orateurs précédents pour ce qui est du MAG et le travail à faire dans les deux mois à venir avant la conférence de l'IGF il faut y réfléchir Marcus est-ce que vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit oui merci beaucoup effectivement il s'agit de remarques tout à fait pertinentes bon il s'agit d'un processus un chantier si vous voulez qui est encore en cours nous essayons d'élaborer des règles communes qui s'appliqueraient à l'ensemble des coalitions dynamiques alors comme nous l'avons dit à maintes reprises aux coalitions dynamiques il faut vraiment que les mêmes règles s'appliquent à toutes il y a un problème de transparence sur les sites internet donc nous voulons vraiment que quelques principes de base s'appliquent à toutes les coalitions qu'il faut faire en sorte que tout le processus soit parfaitement ouvert transparent et inclusif pour que tous ceux qui souhaitent y faire partie puissent avoir la possibilité de le faire et c'est pour cela que nous avons proposé que le secrétariat de l'IGF joue ce rôle de médiateur ou de facilitateur pendant les sessions alors moi je suis tout à fait conscient des différentes sensibilités concernant les résultats et c'est pour cela que nous avons revu un peu les libelles la formulation pour s'adapter à toutes ces sensibilités alors il faut savoir que si l'ensemble des participants de l'IGF sont représentés évidemment ça amène les discussions à un autre niveau que si la réunion se tenait juste en marge de la réunion de l'IGF alors il y a un lien sur le site internet qui donne des informations vous allez voir les fiches de notation il ne s'agit pas de simples réponses en oui ou non si vous êtes d'accord ou pas d'accord vous verrez en cliquant sur le lien que ce système est prévu pour arriver pour savoir s'il y a un consensus ou s'il y a des accords importants et en fait l'idée derrière cette méthodologie nouvelle est de faciliter la session qui est consacrée aux discussions le lendemain donc si les participants souhaitent nous faire part de leurs commentaires il faut qu'ils puissent le faire et toutes leurs remarques et leurs commentaires normalement devraient faciliter les débats du lendemain et je voudrais aussi également que ces remarques soient reflétées dans le résumé du président pour qu'on sache quels étaient les points de divergence quels étaient les points de consensus dans la salle suite à cette session consacrée aux coalitions dynamiques afin qu'on puisse comprendre comment la session s'est déroulée donc il s'agit d'un chantier c'est une courbe d'apprentissage et je pense que si on prend les choses à l'inverse on va se rendre compte que finalement on a réussi à produire quelque chose en tant que corps homogène on a réussi à présenter cela pour la première fois parce que il s'agit d'une plateforme qu'on propose à tout le monde pour qu'ils expriment leur point de vue que ce soit un accord ou un désaccord pour que les gens puissent avoir le droit d'exprimer leur point de vue même s'ils divergent avec le point de vue des autres merci Abetoria alors normalement le co il y a un co félicitateur sur ces coalitions dynamiques alors il faut faire la différence entre les notions de résultats outcome qui sert pour les discussions ce n'est pas la même chose que output alors il s'agit en fait d'avoir un document paragraphe par paragraphe avec oui non problème etc pour que nous ayons une bonne indication de ce qu'il faudra aborder à la deuxième session alors il s'agit d'avoir une conversation des discussions beaucoup plus facilitées organisées alors en ce qui concerne le fait que les coalitions dynamiques ne sont pas identiques dans leur approche l'une des notions c'est que ces coalitions dynamiques et bien c'est un effort allant du bas vers le haut pour aborder différentes questions alors il y a cette agrégation qui mène à ces coalitions dynamiques et la plupart des discussions que ce soit des recommandations émanant des co-facilitateurs ou des représentants des coalitions dynamiques sont discutées nous avons entendu plusieurs fois certaines personnes dirent c'est comme ça que vous faites c'est une idée intéressante donc la liste de diffusion devient en fait un espace où tout le monde peut se rendre et avoir des informations que ce soit des gens qui ont leur site web sur le même format ou non et bien nous avons décidé que quelle que soit la méthode utilisée pour produire un document on arrive à un stade où il faut passer au format IGF pour que tout le monde aborde les choses de la même façon que ce processus soit ascendant mais organisé par l'IGF voilà ce que je voulais dire merci merci avril deuxième possibilité de prendre la parole Giacomo ce n'est pas vraiment une question c'est une suggestion le travail en cours concernant les coalitions dynamiques et les relations avec l'IGF et bien on peut peut-être évoluer à la prochaine session que nous planifions peut-être que dans les objectifs de cette session nous pouvons avoir pour objectif d'arriver à des critères partagés pour améliorer les relations entre l'IGF et les coalitions dynamiques on peut demander que ce soit l'une des conclusions de cette session alors pour ce qui est de l'évaluation je pense que la validation je pense que ce n'est pas un vrai problème parce que il y a énormément de possibilités dans les forums internationaux on dit que les documents publics ne reflètent pas les points de vue des organisateurs lorsque vous avez des documents publiés par la commission européenne etc. on voit que souvent et bien ce sont des points de vue qui ne reflètent pas d'autres points de vue et donc je pense qu'on peut traiter de la même façon les documents venant des coalitions dynamiques pour l'avenir je recommande que l'on ait des critères les critères d'uniformité concernant les principes démocratiques appliqués au sein des coalitions dynamiques et l'IGF est responsable de cela s'il y a violation de critères de respect de l'aspect multipartite ou l'exclusion de certaines parties prenantes on peut agir alors on peut peut-être faire des propositions concrètes dans ce sens à l'IGF alors nous avons la coalition dynamique child in line protection protection des enfants en ligne alors peut-être qu'il n'y a pas eu de réaction à temps parce qu'il y a eu un changement le coordinateur de la session a changé mais c'est une coalition qui continue de fonctionner et qui fait un excellent travail et j'espère qu'elle ne sera pas pénalisé par le fait qu'il y a eu une période intérimaire dans la responsabilité merci je voudrais que vous puissiez me répondre s'il faut que l'on aborde ces discussions maintenant ou après pour des questions de temps alors j'ai pu participer à des appels organisés par Marcus avec les coalitions dynamiques ce n'était pas facile les coalitions dynamiques sont à des niveaux différents d'état de préparation et ont des attentes différentes et Marcus a dû travailler vraiment pour répondre à des questions très détaillées même la semaine dernière il y avait des questions sur pourquoi est-ce que la liste est envoyée au secrétariat de l'IGF pourquoi ne pas gérer la liste nous-mêmes etc donc il y a des efforts qui sont faits mais ils ne sont pas tous au même niveau et je ne pense pas non plus que ces coalitions aient les mêmes attentes des sessions principales en fait il ne s'agit pas d'un groupe homogène et ça il faut le comprendre alors ce qui est important c'est qu'il y a un processus qui a été mis en place au cours des deux derniers mois grâce aux efforts de Marcus mais il y a des difficultés quant à savoir comment mettre les choses en exécution sur le terrain il faut garder à l'esprit le fait que certaines coalitions dynamiques ont des questions qui suscitent des différences d'opinion très nettes et d'autres non donc le MAG a la tâche difficile compte tenu du niveau de préparation compte tenu des attentes qu'elles ont auprès de l'IGF compte tenu du fait qu'il y a des différences nettes sur certains sujets et bien il est difficile pour nous de donner une version unique par exemple une question technique qui est posée dans une salle où vous avez 150 200 personnes la majorité étant représentée par une seule partie prenante et puis l'autre qui dit oui nous sommes d'accord ça peut être une erreur parce que techniquement ce n'est pas possible il faut faire attention lorsque l'on a par exemple une feuille d'évaluation ou de notation sur des questions techniques avec des experts politiques ou d'autres experts dans la salle est-ce que l'on peut dire qu'il s'agit d'une évaluation d'une notation d'une question technique est-ce que c'est raisonnable nous sommes dans une situation difficile il ne faut pas penser qu'il s'agit d'une solution difficile il faut en discuter maintenant le plus longuement possible pour avoir un moyen raisonnable de tenir compte de leurs aspirations et c'est important il faut qu'elle soit dans les sessions principales et il faut que l'on soutienne cela alors merci d'autres interventions Joe merci je voudrais intervenir sur ce point peut-être que je n'ai pas compris ce concept de validation tel qu'expliqué je suis désolé si j'ai mal compris mais j'ai cru comprendre que les documents seraient en fait notés au niveau des paragraphes alors moi je peux aimer ou ne pas aimer un paragraphe pas quant au fond mais peut-être quant à la forme alors on peut trouver qu'un paragraphe est utile ou inutile en fonction de l'usage que l'on compte en faire alors faire une notation sur cette base-là ça prête à confusion ça peut donner un faux positif ou un faux négatif à une question sur un sujet qui peut être utile en fonction du concept du contexte pardon alors quand on utilise la façon dont l'évaluation est faite quant à l'utilité d'un document cela dépend de l'usage que l'on fait de ce document alors il ne s'agit pas simplement d'avaliser est-ce qu'il s'agit de valider ou non le document et ça ce n'est pas notre travail la question c'est de savoir que ces documents ne sont pas enterrés donc la session principale c'est de s'assurer que ces documents soient connus et comme Constance l'a dit on peut en prendre note mais c'est peut-être la meilleure option par rapport à la validation si j'ai bien compris ce que l'on a expliqué concernant les notations parce que ce n'est pas ce que l'on fait habituellement quand on examine un document merci comme Marcus l'a dit il y a différents niveaux d'attente certains documents veulent que les documents soient validés en prouvant ainsi leurs efforts mais d'autres questions Robert si j'ai bien compris c'est votre nom oui Gonzalo Pedraza nous avons participé au processus de rédaction du document de la coalition dynamique concernant la neutralité du réseau j'ai envoyé en fait une lettre de protestation secrétariat parce que les commentaires du secteur privé n'ont pas été pris en compte cela n'a pas changé et à la fin du processus le participant unique téléphonica et télécom italia ont envoyé une lettre de contestation et nous espérons que cela a été envoyé au secrétariat de l'IGF alors dans ce processus on a apporté des commentaires des commentaires qui ont été mis dans une boîte noire et le prochain projet de document était élaboré sans discussion préalable certains commentaires ont été acceptés mais lorsque nos commentaires avaient des points de vue différents des points de vue du modérateur ces commentaires n'étaient pas pris en compte et sans raison alors le processus en mon sens n'était pas transparent et même si nous ne représentons pas le secteur des entreprises mais si les points de vue des seuls deux participants du secteur privé ne sont pas pris en compte nous pensons que cela est inapproprié nous avons envoyé une lettre à l'IGF sur le processus alors nous ne savons pas comment le processus a été décrit et nous ne sommes pas sûrs que la procédure a été suivie et de mon point de vue cette déclaration ne recueille pas le consensus ne reflète pas le consensus s'il s'agit d'un seul représentant qui fait ce commentaire ou qui décide ce qui doit être inclus et bien c'est inapproprié merci ceci est un exemple du niveau de complexité que les choses peuvent présenter alors il s'agissait de la neutralité du réseau je pense que nous pouvons poursuivre ces discussions au cours des deux heures consacrées aux coalitions dynamiques et j'encourage les personnes intéressées à participer à cela c'était aujourd'hui ou demain demain et Cheryl et Ossam peuvent prendre la parole et nous allons passer au sujet suivant sur le travail inter-session et nous allons avoir un échange avant la pause déjeuner à 13 heures merci monsieur le président je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette discussion maintenant parce que ces coalitions ont fait du travail et pour la plupart il s'agit d'un excellent travail donc ils doivent savoir quelle est la suite à donner à leurs travaux et quel sera le processus je voudrais remercier Marcus Harry et Constance qui nous ont fait en fait avancer par rapport à il y a deux ans en ce qui concerne le travail inter-session les coalitions dynamiques et le fait que nous ayons cette conversation sur les difficultés est une bonne chose il faut se rappeler également qu'à l'extérieur et bien il est important que les personnes qui sont en dehors du MAG de l'IGF les nouveaux arrivants comprennent le processus quelquefois quand on ne comprend pas le processus c'est une barrière à la participation et nous ne voulons pas avoir cette barrière à la participation je suis tout à fait d'accord avec vous chérie Hassam je voudrais me faire l'écho de ce que Cheryl a dit et également Marc c'est qu'il faut que les processus soient mis en oeuvre que l'on ait un meilleur aperçu de ce qui se passe dans plusieurs coalitions dynamiques nous faisons face à une difficulté de participation et nous ne voyons pas ce qui se passe alors c'est une bonne chose que les coalitions dynamiques participent qu'il y ait un document présentant les résultats mais la validation n'est pas vraiment la meilleure voie la notation même quand on dit notation et bien il s'agit plutôt d'une réaction d'une réaction au document pour que les coalitions puissent s'en tenir compte dans leurs travaux ultérieurs merci je pense que il s'agit d'une discussion très intéressante et certains des points ont besoin d'être explorés davantage alors disons qu'il ne s'agit pas d'une notation mais une réaction pas sur tous les paragraphes mais sur le document en général je pense que cet échange était très utile ceci dit nous allons poursuivre les discussions dans des groupes en groupe plus restreint demain et maintenant je vais demander à Constance de présenter la session principale sur les activités intercession merci monsieur le président ce thème est divisé en deux je vais commencer par les meilleures pratiques peut-être et ensuite nous passerons avec l'ambassadeur Fonseca à la connexion du milliard supplémentaire alors il y a une session prévue de 90 minutes et il y a une description un projet de description que le secrétariat aura et qui sera envoyé aux coordonnateurs la semaine dernière les coordonnateurs ceux qui facilitent les sessions sur les meilleures pratiques il y en a six cette année vont faire un rapport un rapport qui sera utilisé pour la session principale sur les meilleures pratiques une partie de la discussion va porter sur l'évaluation du travail fait ensuite s'accorder sur une méthodologie et ce qui peut être fait pour améliorer les choses alors pour ce qui est du statut les six pistes que nous avons sur la plateforme web d'IGF que vous allez voir affichée dans une minute vous allez avoir trois projets de résultats pour les meilleures pratiques qui sont disponibles il y aura un quatrième plus tard dans la journée et deux autres qui seront disponibles en septembre donc on a IPV6 IXPS mécanisme multipartite alors mécanisme pour lutter contre les abus contre les femmes il y aura un canevas disponible plus tard et puis nous avons également les meilleures pratiques concernant certes et les spams seront disponibles ultérieurement conformément à la méthodologie de l'année dernière certains coordonnateurs sont ici aujourd'hui je les invite à participer dans les discussions plus tard le public sera invité à participer sur la plateforme web IGF en faisant des commentaires et le secrétariat va prendre en compte ces commentaires publier une nouvelle version et ce processus se poursuivra jusqu'à ce qu'il y ait un consensus et par achèvement du document et ensuite on va discuter dans une session de 90 minutes à juin Pessoa les meilleures pratiques avant de passer à la connexion du milliard supplémentaire je ne sais pas si vous voulez aborder la question des pratiques pour ceux qui veulent les coordonnateurs qui veulent intervenir oui s'il vous plaît les coordonnateurs des forums sur les meilleures pratiques est-ce que vous voulez intervenir personne personne je n'essaie pas d'insister vous avez une question c'est une question est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un programme oui le programme va être envoyé par mai et sera affiché avant 14h oui merci Dégatai Marc merci un commentaire rapide pour féliciter les coordonnateurs pour les six forums sur les meilleures pratiques alors il y a des personnes qui participent à cette consultation ouverte qui ne se rendent pas compte du fait qu'il s'agit d'un tournant pour l'IGF en termes de préparation de ces forums de meilleures pratiques avec pour objectif d'avoir des résultats concrets qui seront repris par les parties prenantes y compris les gouvernements à l'avenir et je voudrais insister sur l'importance de ce volet du travail d'IGF et de MAG c'est avoir les contributions des parties prenantes ça c'est très important pour l'avenir merci merci Marc de mentionner cela c'est en réponse directe des recommandations du groupe de travail sur l'amélioration de l'IGF vous voulez intervenir Constance vous pouvez poursuivre je voudrais ajouter brièvement que le secrétariat l'IGF a travaillé pour améliorer la qualité des sections web consacrées à chaque thème pour répondre aux attentes de l'agenda de Tunis si vous allez donc sur les sections meilleures pratiques vous allez voir que pour chaque thème vous avez des documents de fonds des points de contact des institutions principales des décideurs politiques etc. des informations sur la façon dont on peut participer concrètement aux meilleures pratiques le programme des réunions les derniers appels qui ont été enregistrés qui sont partagés avec la communauté je vais peut-être passer à la connexion du milliard supplémentaire à moins qu'il y ait d'autres commentaires sur les meilleures pratiques non allez-y pour ce qui est de la piste horizontale sur l'action politique visant à connecter le milliard supplémentaire alors les objections politiques pour connecter le prochain milliard suite aux discussions que nous avons eues avec MAG et bien nous sommes convenus d'une méthodologie d'un programme il y a eu des discussions avec la société civile les entreprises nous avons nous avons eu également les organisations intergouvernementales aussi bien que la banque mondiale l'UIT entre autres alors il y a les IGF régionaux l'IGF Afrique par exemple aura lieu la semaine prochaine alors il faut qu'il y ait une contribution de la part de ces dits IGF régionaux qui vont contribuer à ce processus et je pense que nous avons eu également une série d'appels avec l'ambassadeur Fonseca pour discuter de la méthodologie nous voulions organiser en fait les contributions reçues ce matin sur la plateforme IGF nous avons publié le canevas de ce qui ce que pourrait être le document de résultats il s'agit d'une compilation nous ne voulons pas négocier des résultats nous voulons compiler les informations les bonnes pratiques pour ce qui est des options de politique visant à connecter le milliard supplémentaire il faudrait que le MAG ait une discussion sur la façon dont on peut organiser les contenus le secrétariat a identifié un certain nombre de paniers de questions il nous faut un accord là-dessus avant de les étoffer alors il y a différentes questions concernant l'infrastructure pour l'accès nous avons également les stratégies de marché intervention du gouvernement nous avons également la maîtrise du numérique nous avons également l'accessibilité économique le coût de l'accès et puis les autres questions à aborder avec le MAG mis à part l'organisation du contenu ce sont les prochaines étapes concernant le processus nous avons envisagé d'inviter des volontaires pour faire partie d'un groupe de rédaction un groupe éditorial des institutions des universités nous ont contactés pour participer activement à l'élaboration des options de politique pour connecter le milliard supplémentaire il nous faut décider du moment et du lieu où nous allons nous réunir pour organiser ce groupe si nous arrivons à mettre sur pied ce groupe éditorial suite à la réunion du MAG nous allons avoir le temps de peut-être préparer deux voire trois versions préalables de ces options de politique peut-être que l'ambassadeur Fonseca souhaiterait ajouter quelques mots merci 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 pour cette introduction et l'explication sur la coordination de ce travail M. de Fonseca s'il vous plaît merci M. le Président merci Constance tout d'abord j'aimerais remercier Constance Brian et les autres co-modérateurs pour leur énorme somme de travail de préparation vous m'avez nommé coordinateur M. le Président malheureusement je n'ai pas été aussi libre que je l'aurais souhaité mais heureusement j'ai été parfaitement appuyée secondée par Constance et le reste du groupe donc un remerciement à leur adresse Constance je crois a bien résumé les grandes questions à aborder en ce qui concerne ce document sur les solutions politiques d'abord nous souhaitons veiller à fournir au secrétariat et Brian en particulier qui tient le crayon donc à leur fournir l'appui nécessaire pour la préparation de documents de fond à être étudié par la suite par le groupe éditorial donc je crois qu'il y a vraiment deux questions d'abord le soutien du secrétariat ce dernier doit travailler dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir bien préparer cette version zéro du projet de document c'est très important nous le savons d'après notre expérience avec NetMundial et donc le groupe dit éditorial aura une grosse charge de travail et mènera beaucoup de consultations de conversations sur ce sujet mais ce groupe éditorial ne pas travailler à partir d'une page blanche il n'aura pas nécessairement non plus tout le temps de lire toutes les contributions reçues il y en a qui sont complexes donc ce groupe éditorial devra travailler sur la base d'un document qui soit cohérent qui soit organisé structuré de telle manière à bien organiser la réflexion et donc Brian recevra tout le soutien souhaité de notre côté en tant que pays hôte et je le rappelle nous sommes au premier titre intérêt de cette réunion le président est d'accord pour voir quel genre de soutien on peut donner à ce groupe de manière neutre il ne s'agit pas de Brésilien du comité directeur qui arriverait pour donner des instructions des consignes mais d'un une aide à la première tentative de compilation le professeur Glaser sera également disponible pour apporter son point de vue et deuxième question je disais donc il s'agit de celle du groupe d'éditorial la composition les membres d'origine je crois sont les co-modérateurs je crois qu'ils participeront à ces efforts mais le groupe sera ouvert à d'autres participants donc je crois qu'il serait bon également que nous ayons avant la fin de notre réunion d'aujourd'hui une idée quant à la composition du groupe et les modalités de mise en relation entre les membres de ce groupe autre chose concernant ce groupe éditorial les modalités du travail fait par ce groupe et les liens avec ce qui est fait par les universités Stanford et l'université de New York dans ce contexte je confirme ce qu'a dit Constance nous n'avons pas l'intention de nous départir par rapport à ce que nous avons mis en place au départ à savoir que ce document sera bien un document de compilation qui reprend les idées les politiques les solutions qui permettront de connecter le prochain milliard idées qui viennent viendraient d'institutions gouvernementales non gouvernementales de la société civile etc. donc nous pensons qu'il est utile que les universités Stanford et New York contribuent à ce travail cela dit je serais contre le fait d'insérer ce document dans un concept d'insérer ce document dans un contexte d'une approche plus universitaire cela apporterait trop de complexité dans notre travail ainsi qu'un certain nombre de points potentiellement discordants mais voilà l'approche qui a été suivie jusqu'à présent à mon avis est la bonne nous nous sommes fixés une ligne dès le départ et elle est bonne je parle du groupe éditorial toutes les contributions sont les bienvenues toutes les participations sont les bienvenues dans le cadre que j'ai mentionné donc tout cela a trait à l'appui du secrétariat pour la préparation de ce premier document j'ai aussi mentionné donc la configuration du groupe éditorial et comment les autres parties prenantes qui participent peuvent apporter leur contribution et de la structure du document nous avons dans notre groupe parlé nous nous sommes mis en relation avec la communauté pour voir si nous pouvions obtenir des commentaires des observations mais il faut un petit ajustement la terminologie utilisée n'est pas la même les catégories ne sont pas les mêmes il est difficile de structurer les informations donc il faut affiner les catégories c'est-à-dire cette idée taxonomie une catégorie qui permet de structurer le document est excellent nous le soumettons à l'examen du mag nous ne savons pas si nous garderons toutes les catégories proposées si on fera un tri à la fin du processus nous aurons une idée plus claire du document final comment il sera structuré quels seront les moyens pour arriver à la finalité qu'ils seront les participants c'est vraiment ça ça doit faire l'objet d'une discussion avec vous aujourd'hui bien sûr tout sera à fonction de nos agendas nous respectons le calendrier jusqu'à maintenant mais bien sûr je crois qu'il nous faudra quand même un tout petit peu plus de temps que prévu et avant cela j'aimerais simplement confirmer que nous attendons une grosse contribution de la part de l'Amérique latine à Mexico il y a deux semaines nous avons tenu un forum régional et un appel a été lancé à toutes les parties prenantes à travailler sur un document de compilation qui sera donc présenté à l'IGF mondial cette contribution n'arrivera peut-être pas à temps pour le premier jet mais peut-être plus tard en septembre et donc il pourra être intégré à une deuxième version du document Victor merci beaucoup pour ces réflexions nous aurons la possibilité d'en parler plus longtemps c'est l'après-midi nous arrivons au terme de la séance de ce matin nous allons pouvoir déjeuner le président remercie les interprètes d'être restés dix minutes supplémentaires nous levons donc la séance et nous vous demandons d'être de retour pour redémarrer à 15h précise nos discussions merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Il y a besoin de temps supplémentaire pour arriver au stade où nous sommes aujourd'hui et à la plateforme en ligne de l'IGF où vous voyez une esquisse de collecter le prochain milliard. Je ne sais pas si on peut afficher le calendrier, mais l'idée c'est de continuer à accepter les contributions parce qu'en fait, on avait dit que les... des IGF nationaux au Région Nord ne pourraient pas participer à l'avenir. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment rester agile et intégrer les background contributions au fur et à mesure que nous les recevions. Alors, pour ce qui est de la structure, le squelette du document, en gros, il y a quatre groupes de questions qui ont été identifiées dans les contributions reçues. Donc il y avait déjà des questions autour de l'infrastructure. Ensuite, les questions sur l'intervention du gouvernement et les stratégies du marché. Ensuite, l'alphabétisation ou la littératie digitale, numérique et la fracture numérique. Et donc on s'est dit que le secrétariat continuerait à travailler sur chaque groupe de questions pour l'étoffer et ensuite montrer au groupe de rédaction et aux membres du MAG qui s'y intéressent une version améliorée de ce document autour du 10 septembre. Donc on va adopter ce processus itératif comme on a fait pour les bonnes pratiques. Nous continuons à améliorer les documents qu'on met en ligne jusqu'à ce que les gens soient satisfaits de la qualité du document. La plateforme en ligne permet à tous de mettre leurs remarques en ligne. Donc ça, c'est une bonne façon d'encourager la participation des personnes qui ne sont pas membres du MAG et qui n'assistent pas physiquement à nos réunions. Donc en bref, nous allons nous mettre d'accord sur cette esquisse. Nous avons donc un groupe de travail là-dessus demain. Et puis ensuite, nous mettrons en ligne une nouvelle version vers le 10 septembre et on vous encouragera à faire des remarques. C'est vrai que le secrétariat peut mener cet exercice au groupe de rédaction pour que le groupe de rédaction ne s'occupe que des remarques et de l'examen du document parce que nous avons tous beaucoup à faire. Et nos emplois du sens sont très chargés. Merci beaucoup. Alors, je voudrais juste clarifier encore une chose. Demain, après-midi, nous allons évoquer la session principale, à savoir comment présenter ce prochain document. Mais il faut également prévoir un créneau pour que le groupe de rédaction puisse se rencontrer et puis donner des lignes directrices à Brian et au secrétariat en fonction des contributions. Donc, je propose que le groupe de rédaction se rencontre entre midi et 13 heures. Je pense que nous avons déjà prévu un peu de temps pour le travail en sous-groupe. Donc, ce serait entre midi et 13 heures demain. Et ensuite, pendant cette heure, nous regarderons ces différentes catégories de questions que vous avez évoquées. Et nous travaillerons également sur la structure du document. Alors, est-ce qu'il faut que d'autres personnes se rencontrent également en parallèle? Pourquoi pas? Merci de nous le faire savoir si tel est le cas. Nous avons fait exprès pour consacrer un certain nombre d'heures à ce travail en sous-groupe quand nous avons organisé cette réunion. Pour l'instant, je n'ai pas reçu de demande, mais si vous avez des demandes, merci de les faire parvenir à moi-même ou au secrétariat pour qu'on fasse le nécessaire. Ensuite, vendredi matin, le groupe de rédaction se réunirait de nouveau de 10 heures à 13 heures afin de passer en revue toutes les contributions reçues et donner davantage d'orientation au secrétariat. Donc, ça, c'est une proposition. Ce n'est pas une décision. Merci d'y réfléchir et de nous faire part de vos remarques. Y a-t-il d'autres commentaires, remarques, questions concernant les activités intercessionnelles? Alors, donc, après les activités intercession, nous allons continuer. On va parler de la session qui s'intitule en anglais Setting the Scene. Alors, oui, effectivement, j'ai envoyé un e-mail pour demander à des volontaires de se présenter. Nous avons un ou deux noms sur Google Docs, mais nous n'avons personne pour l'instant pour jouer le rôle de coordinateur ou facilitateur principal. Est-ce qu'il y a des volontaires dans cette salle? Donc, Sylvie était intéressée, mais elle ne s'est pas proposée. Oui? Micro, s'il vous plaît. Oui, je suis prête à mon portée volontaire pour être le facilitateur de ce groupe. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous serez le coordinateur en chef pour Setting the Scene avec un autre membre du MAC et qui sera Michael Noss, qui vient de lever la main. Donc, ça, c'est pour Setting the Scene. Bon, y a-t-il des remarques ou des idées préliminaires? Michael. Bon, j'ai donné beaucoup de cours sur ce sujet, donc je pense que j'ai une bonne idée de ce qui se passe et je pense que c'est un rôle que je pouvais jouer assez facilement. Donc, je vous tiendrai au courant de mes propositions. Oui, il s'agit d'une proposition et une session très importante parce qu'elle aura lieu juste avant la cérémonie d'ouverture. Donc, j'imagine que la salle sera pleine et il faut faire en sorte que ce qu'on dit soit de bonne qualité concernant la gouvernance de l'Internet. Et on explique également quelle est la philosophie derrière les préparatifs pour l'IGF 2015. Donc, bonne chance. Alors, ensuite, taking stock and looking forward. Dresser le bilan et regarder l'avenir. C'est peut-être le président qui doit le faire. Ce n'est pas une science exacte, mais ce n'est pas très compliqué d'avoir le retour des participants. Donc, est-ce que quelqu'un veut m'accompagner dans cette tâche? Oui, merci beaucoup pour vos contributions qui sont encore extrêmement utiles. En fait, j'ai déjà travaillé beaucoup l'année dernière sur setting the scene. Et on voudrait également faire le bilan de l'écosystème de l'Internet, la philosophie derrière l'Internet. Et tous les coordinateurs sont d'accord pour dire que setting the scene est une session très importante parce qu'elle est en amont de la cérémonie d'ouverture. Et il y a également ceux qui participent pour la première fois pour qui cette expérience peut être un peu trop, un peu intimidant. Donc, ce serait bien de savoir comment ils peuvent gérer mieux cette expérience, leur expliquer l'application et également expliquer ce qui est unique dans cette idée. Je pense que l'idée est de faire en sorte qu'ils soient à l'aise avec ce programme. Et je me réjouis de travailler avec Nelson pour une session très fructueuse. Oui, merci, Sudir. Bon, je me demandais si ça faisait partie de la session sur l'orientation. Est-ce que nous avons l'intention de fusionner les deux? Parce que ce que vous avez décrit est très utile, certes, mais normalement, ça fait partie de la session sur l'orientation. Non, vous avez tout à fait raison sur ce que Subi a dit. Quelques points que Subi vient d'évoquer font effectivement partie de la session d'orientation, notamment comment évidemment profiter davantage de la semaine pour travailler avec les participants. Bon, je pense qu'effectivement, ça fait plus partie de la session d'orientation. Alors que setting the scene, c'est plus pour traiter des questions de fond, pour mettre en relief les points saillants de l'IGF 2015. Alors, on n'a rien dans le document que la secrétariat a envoyé à ce sujet. secrétariat, est-ce que vous pouvez bien me prendre note de ce qui vient d'être dit? Alors, est-ce que quelqu'un veut m'accompagner pour la session suivante? Stop taking, looking forward. Bon, j'avais juste un point rapide sur la session sur l'orientation. Je ne sais pas si on y a déjà réfléchi, mais lors du dernier IGF, il y avait des participants qui pensaient qu'on aurait pu les inclure mieux tout au long de la semaine. Je sais que lors des réunions de l'ICAN, ce qu'ils font, c'est d'avoir des badges qui sont un petit peu différents, qui permettent d'identifier les nouveaux participants. Donc, peut-être qu'on peut le faire également pour que les membres du MAG puissent identifier plus facilement les nouveaux participants dans les couloirs et leur parler. Et ça leur permet de les identifier et voir qui sont les nouveaux participants également. Merci beaucoup pour cette proposition. Le secrétariat va y réfléchir. Encore. Très bien. Alors, merci de réfléchir à cette session. Donc, session numéro 5, Taking Stock, Looking Forward, qui voudrait m'aider. Ginger a dit qu'elle voulait bien travailler sur la session sur Taking Stock, Looking Forward. Merci, Ginger. Alors, on va maintenant parler du développement durable et l'économie de l'Internet, Sustainable Development and Internet Economy. Qui fait le rapport pour cette session? C'est moi, Monsieur le Président, c'est moi. C'est qui alors? Anke ou Rassen? Remarque hors micro. Merci, Monsieur le Président, pour cette session sur le développement durable et l'économie de l'Internet. Il y a deux semaines, nous avons rédigé un document, évidemment, qui est toujours en finalisation. Donc, on peut toujours avoir vos contributions et n'importe qui peut nous faire parvenir des remarques. Nous avons également essayé de choisir des orateurs de la liste des membres du MAG et même des non-membres. Nous avons eu notre première rencontre vendredi dernier. Il y avait sept membres du MAG et d'autres également qui n'étaient pas membres. Nous nous sommes mis d'accord sur la marche à suivre. On a essayé de travailler d'abord sur le document, le projet de document lui-même, essayer de le peaufiner et attendre au moins une semaine pour avoir les contributions de tout le monde avant de le finaliser. Et nous nous sommes dit que pendant la réunion, nous allions se mettre d'accord sur les critères qu'on allait appliquer pour le choix des orateurs et que nous allons essayer d'inviter un maximum d'orateurs de très haut niveau. On veut avoir un groupe diversifié des orateurs et nous allons décider des critères ensemble. Alors pour qu'il y ait des questions de politique, il faut en définir seulement cinq ou six questions pour qu'on puisse donner un temps de parole à chaque orateur sur ces questions et puis laisser aussi assez de temps pour des questions de la salle. Alors nous allons faire pendant, pour la session sur le marché, il faut le faire pendant et même après l'EGF. Alors après la réunion, nous aurons une dizaine de jours pour tout finaliser. Nous invitons tout le monde à nous aider à identifier les orateurs pour cette session pour qu'on puisse avoir une session réellement intéressante. Merci. Des commentaires, des questions à Ossam ou à Ankei ? Oui. Je voudrais faire quelques remarques d'ordre général. Je ne sais pas s'il faut le faire maintenant ou vers la fin. D'abord, peut-être quelques recommandations. J'ai vu des séances préparatoires qui énuméraient de cinq à dix questions de politique. Ce serait bien de réduire ce chiffre à quatre ou cinq. Et on aurait de la chance dans les sessions de pouvoir aborder plus de cinq questions. Donc il faut limiter à cela parce que souvent, ce n'est pas juste pour les modérateurs. Et il y a une frustration de la part de tout le monde parce qu'on a l'impression de n'avoir pas assez discuté des questions. Alors, pour les orateurs, eh bien, ceux qui font référence aux orateurs, eh bien, ils peuvent se présenter dans des mails parce que vous savez, les facilitateurs, eh bien, il y a 65 jours avant l'événement. Et si ces personnes qui sont orateurs envoient un mail et qu'ils savent qu'ils ont déjà été mentionnés plusieurs fois par le passé, quelquefois, c'est très difficile pour les facilitateurs de savoir qui prend la parole, à quel moment. Quelquefois, on a trois orateurs, par exemple, qui ont été supprimés de la liste des orateurs parce qu'il n'y avait pas assez de temps. Donc, nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas plus d'un orateur envoyé et que les présentations soient faites auparavant auprès des modérateurs. Et qu'on sache également une certaine transparence et que l'on sache qui recommande les orateurs. Il faut également qu'on sache à quel stade on en est dans le processus de finalisation de liste des orateurs. J'ai souvent remarqué qu'il y a souvent beaucoup de chevauchements. À la dernière minute, on s'en rend compte et c'est difficile d'ajuster les choses. Merci pour ces commentaires très utiles. et c'est sur la base de votre propre expérience recueillie au cours des années passées. Cheryl, j'avais également quelques observations à faire de façon générale. À partir de la session de l'année dernière, je sais que l'on peut faire de petites omissions. Par exemple, s'assurer que l'on gère bien le temps. Alors, peut-être que l'on peut, pour les organisateurs des sessions principales, avoir des indications sur une feuille pour qu'ils aient les mêmes informations en ce qui concerne les aspects logistiques, etc. Et chacun doit se rendre compte qu'il y a un rapporteur par session et le rôle de rapporteur important, ainsi que le rôle de modérateur. Ce n'est pas forcément un expert qui va parler du point de vue politique, mais les modérateurs s'assurent de la bonne tenue du temps. Et il y a toujours un problème de temps, de durée, parce qu'il y a tellement de participants. C'est ce que nous avons vu l'année dernière. Il faut s'assurer que les participants à distance également peuvent participer autant que les autres. Merci pour ces observations pertinentes. D'autres questions liées spécifiquement à la question du développement durable et d'économie de l'Internet. Questions sur lesquelles on pourrait avoir des informations avant le travail en groupe. Osam, vous avez parlé de domaines de politique. Est-ce que vous avez identifié ces cinq ou six domaines de politique qui seront abordés ? Nous avons quelques points, mais dans l'après-midi, nous allons en discuter dans les détails, ces idées, parce qu'il y a différentes opinions. Il va falloir essayer de faire le tri et d'aboutir à ces quatre ou cinq sujets. J'espère que nous allons y parvenir dans cette session de l'après-midi. Questions pour l'un ou l'autre ? Non ? Eh bien, nous allons passer à la tarification zéro. Un commentaire pour dire qu'un document très utile a été rédigé par Constance pour le développement durable et l'économie de l'Internet. Il y a un hyper lien que vous trouverez sur le site. C'est un excellent document. Merci. Participants à distance, il y en a deux, Ginger et Subi. Merci. Alors, Ginger ou Subi, vous voulez nous donner des dernières informations ? Oui. Ginger, je voudrais intervenir. Oui, allez-y. J'ai différentes choses à dire et je coordonne cette session taux zéro et neutralité du réseau avec Susan et nous avons également EFREM qui a également participé à ce document. Les informations sur cette session ont été envoyées récemment. Mais je voudrais dire à ce groupe ouvert que ce que je vais dire est en lien avec d'autres points qui ont été soulevés. Alors, je voudrais dire est-ce que nous avons un document à partir du document de Chang'atai où nous demandons au public de nous donner des idées de ce qui va être abordé à cette session. Évidemment, il faut éviter d'avoir trop de questions, mais ces questions peuvent nous servir d'orientation pour les orateurs et qui seront prises en compte. Nous avons plusieurs documents sur lesquels nous voulons avoir des informations puisqu'il s'agit d'une question qui évolue, qui est dynamique. Nous voulons nous assurer que nous recueillons autant de points de vue que possible. Nous souhaiterons avoir de la part de tout le monde des questions, des points de vue pour que nous puissions les organiser en différents groupes servant aux discussions à la session principale. Et nous allons demander aux orateurs de se focaliser sur des points qui intéressent le public. Alors, le président a parlé d'une liste également. et j'aimerais avoir une liste des choses auxquelles il faut prêter une attention particulière au cours des sessions principales. Ceci serait très utile. Je pense que nos documents ont déjà été examinés. D'ailleurs, il y a des personnes en ligne. sur Google Docs et le zero rating, le taux zéro. Alors, j'inviterais toutes les personnes intéressées à nous, se joindre à nous pendant les sessions en groupe. Alors, y a-t-il des contributions que vous souhaiteriez apporter dès à présent ? Alors, ma question, c'est de savoir si vous allez pouvoir servir de facilitateur sur cette question cet après-midi. Oui, je serai présente et je ne sais pas pourquoi nous ne pouvons pas fonctionner sur cette base-là. Je pense que nous pouvons tout à fait, à distance, avoir une session intéressante et j'invite tout le monde à se joindre à nous. Merci. En cas ? Une question. Vous pourriez peut-être m'éclairer. Quelle est en fait la durée consacrée aux sessions ouvertes ? Est-ce que je peux avoir des précisions sur cet aspect pour toutes les sessions ? Je crois que, eh bien, le plus tôt serait le mieux. Plus tôt, nous aurons des précisions sur les orateurs confirmés pour les sessions principales. plus sera, plus sera, militera en faveur de la qualité de nos sessions. Bien sûr, si une personne a un empêchement de dernière minute pour des raisons familiales ou si une personne a raté son vol, eh bien, ce sont des choses qui peuvent se passer. Il faut chercher des orateurs de remplacement, mais ce sont des exceptions. La règle, c'est qu'il faut que nous soyons préparés le plus tôt possible, Virat et la Commission européenne. Le secrétariat pourrait peut-être nous dire quelle est la date butoir pour que les facilitateurs envoient leurs documents sur les sessions principales pour impression et pour utilisation par les médias. Alors, c'est un mois à l'avance, la première semaine, je pense, d'octobre, donc ce serait le 10 octobre. Il faudrait que le document parvienne au secrétariat. Très bien, merci. La Commission européenne. Je voulais simplement partager quelques informations qui pourraient être pertinentes pour cette session principale sur la neutralité du réseau. Après des négociations intenses le 13 juin, un accord a été conclu entre les institutions européennes en vue d'établir des règles pragmatiques sur la neutralité du réseau. Cet accord contient pour la première fois, en fait, une traduction, une traduction de la neutralité en législation européenne avec des règles Internet ouvertes, avec un renforcement des droits des utilisateurs pour que les abonnés obtiennent ce qu'ils ont payé et cela va devenir une législation et nous espérons que ce sera un fait l'année prochaine après que les procédures habituelles aient été respectées. Donc, je pensais que cette information pouvait vous être utile. pour les participants à distance souvis, est-ce que vous avez pensé qu'il peut y avoir un décalage sur ces questions que nous abordons en ce moment ? J'ai une question pour Ossam, pour les facilitateurs qui ont les noms des orateurs. Est-ce que les orateurs ont déjà été contactés et confirmés ? Et est-ce qu'il y a une diversité, un équilibre qui a été recherché également pour les orateurs ? Alors, une autre question. Je comprends la différence entre la session d'orientation et la session consacrée à planter le décor. La séance d'orientation donnera un guide sur le menu du programme IGF et planter le décor est une session qui permettra d'aborder et de faire un survol de tous les thèmes. Est-ce que j'ai bien compris la différence entre ces deux sessions ? Pour les facilitateurs ? Merci. Pour répondre à votre dernière question sur la session setting the scene, planter le décor. Alors, planter le décor, c'est créer l'atmosphère, c'est attirer l'attention du public sur les questions, les sujets de 2015. C'est l'objectif de cette session. En même temps, nous avons des sujets qui sont à l'heure du jour et chaque sujet a été abordé par un orateur individuel. Alors, quand on a huit sous-thèmes, c'est difficile d'avoir huit orateurs par sous-thèmes. Alors, on peut avoir un ou une ou deux interventions qui donnent une vision pour créer l'atmosphère appropriée et pour mettre en exergue les questions importantes pour l'IGF de 2015 en termes de contenu, de matière et également en termes des résultats escomptés à l'issue de la réunion. Virat. Monsieur le Président, pour vous et pour le MAG, étant donné que nous parlons de setting the scene, planter le décor, est-ce que l'on peut transformer cela en session d'orientation, ce qui peut être plus utile pour ceux qui participent pour la première fois plutôt que de leur parler de huit sous-thèmes et c'est un peu compliqué. Nous n'avons que 60 minutes, donc ça sera difficile d'entrer en profondeur dans des détails. Si vous avez huit sujets, il faut huit orateurs. Alors, ça me paraît peu pratique. peut-être que l'on peut avoir deux ou trois orateurs. Je voulais simplement vous proposer cela comme option parce que c'est très difficile d'associer les deux parce que nous n'avons que 60 minutes et ça, c'est le problème. C'est ce que j'essayais de dire. Ce n'est pas faisable d'avoir huit orateurs abordant huit sous-thèmes que nous avons sélectionnés. Moi, je vois plutôt deux ou trois orateurs qui vont donner un survol et des questions les plus importantes pour l'IGF 2015, ce que nous essayons de faire, ce que nous essayons de réaliser. Un ou deux orateurs peuvent parler des questions de fond et puis une autre personne peut parler des questions de procédure, des activités intercession, pourquoi les activités sont suggérées et menées à bien, etc. Mais bien sûr, tout cela dépendra de ce que se diront les modérateurs. Oui, je suis d'accord. Il vaut mieux avoir deux séances parce qu'il y a vraiment deux auditoires avec des besoins différents et donc cette séance d'orientation sert vraiment aux novices, en quelque sorte, ceux qui sont là pour la première fois, alors que ceux qui participeront à la séance planter le décor, setting the scene, n'ont besoin que d'informations complémentaires sur un ou deux chapitres et ont besoin de savoir, de connaître l'état d'avancement sur d'autres questions qui suivent depuis longtemps. Les autres n'auront pas envie, ils n'auront pas envie d'écouter pendant une demi-heure des propos liminaires sur comment on travaille, comment on est organisé, etc., etc. Donc je ne pense pas qu'il soit utile de fusionner les deux séances mais je suis d'accord. Il ne faut vraiment pas avoir deux ou trois personnes parlant de chaque thème pendant deux ou trois minutes. Ce n'est pas... Ce ne sera pas constructif. Merci, chère amie. Souhaitez-vous répondre ? M. El Gamal. Oui. Alors, nous avons une liste d'orateurs. L'essentiel, notre objectif, c'est d'attirer des orateurs. Donc ensuite, il faudra établir une liste hiérarchique parmi les orateurs. Et une fois que c'est décidé, eh bien, on peut commencer à demander l'avis des autres et avoir des contributions. Marie-Lincade. Merci, M. le Président. J'aimerais revenir en arrière et poser une question au secrétariat et je serai brève. Je comprends ce qu'a dit Vérat concernant la consolidation. Je comprends la réponse de Mike mais je ne comprends pas pourquoi il est pratique d'avoir une séance d'orientation le matin du jour zéro. Cette séance d'orientation puisse, si elle est distingue, n'aurait-elle pas avantage à être déplacée dans l'après-midi afin de tenir compte du fait qu'il y aura encore beaucoup d'arrivées la matinée du jour zéro et beaucoup de personnes auront encore à s'inscrire. Beaucoup de gens, bien sûr, seront là pour le jour zéro. je serai là moi-même mais en même temps je ne souhaite pas participer à une séance d'orientation mais je vais venir avec des novices, des gens pour qui ce sera la première fois. Je souhaiterais qu'ils participent à la séance d'orientation et je ne crois pas qu'ils soient disposés à le faire dès le premier matin. Hartmut ou d'autres ou les organisateurs pourraient nous expliquer pourquoi le programme a été fait de telle manière. D'accord, M. le Président reprend le micro. Bien, est-ce que nous avons d'autres questions à Hossam? Non, se corrige-t-il. Non, ça c'est sur la zéro tarification. Il n'y a pas d'autres questions, n'est-ce pas? Se corrige le Président. Très bien, donc nous pouvons continuer la discussion sur les séances d'orientation et les séances planter le décor, setting the scene de secrétariat. qu'est-ce que vous pensez du déplacement de la séance d'orientation de l'après-midi du jour zéro ou à un autre moment? Je crois, je ne sais pas s'il est possible de le déplacer l'après-midi, dit M. Masango. Il y a une réunion de haut niveau mais ce n'est pas, probablement pas pour le même public donc on peut peut-être le déplacer. D'accord, alors je vous demande de peut-être envisager la solution de Marilyn. Michael. Merci M. le Président. Je pense que les gens qui viendront pour la première fois auront vraiment besoin de faire la différence entre ce qui se passe le jour zéro, giganette, réunion de haut niveau, d'autres réunions spécialisées et donc tenir cette réunion d'orientation au milieu de la matinée au jour zéro, eh bien cette information comme ça ils l'ont le plus tôt possible dans la semaine. bien sûr, il y en aura qui arriveront un petit peu plus tard et qui n'auront pas cette info mais ils seront minoritaires et ceux qui sont notre cible, eh bien ils seront plutôt là le matin que l'après-midi. Virat. Oui, M. le Président, il ne s'agit pas du tout de fusionner les deux séances mais d'avoir l'une ou l'autre et donc si la séance d'orientation est plus importante, tenir celle-là le plus tôt possible. À mon avis, je pense qu'il y aura plus de participants à la séance d'orientation. Il y a beaucoup de nouveaux du Brésil. Pour beaucoup, ce sera la première fois. CGI.br va venir avec beaucoup de gens donc il ne s'agissait pas de tout fusionner. Déjà pour une séance, je crois que moins d'une heure ce n'est pas assez donc pour les deux ce sera trop difficile. Bien, nous avons un participant en ligne. Ginger, s'il vous plaît, vous avez la parole. Merci beaucoup. J'aimerais dire que je suis tout à fait d'accord avec Marilyn concernant le moment où se tiendra la séance d'orientation. Cette séance est suprêmement importante pour les nouveaux et puis si ça se tient le jour zéro, elle est tellement importante qu'on devrait dire qu'il s'agit du premier jour et ensuite dire que la conférence dure un jour de plus. Je ne vois pas comment cette séance d'orientation peut avoir lieu en dehors de la réunion officielle. Elle fait partie intégrante de la conférence IGF. Nous avons besoin de 109. Nous devons les attirer. Il faut que cet effort fasse partie intégrante de la conférence et donc ça n'a rien à faire avec les présentations au J-Zéro. Merci, Ginger. Je crois que nous étions déjà convenus de tenir la séance d'orientation en avance au jour zéro. Michael. Je ne sais pas si c'est utile mais il serait peut-être bon de savoir à Istanbul combien d'inscriptions nous avions au jour zéro. S'il n'y a qu'un tiers des participants qui arrivent au jour zéro, je suis d'accord avec Marilyn, mais si la plupart des gens sont déjà sur place dès la veille d'après les chiffres d'Istanbul, alors je crois que ça justifie la tenue de la séance d'orientation le matin. Mais encore une fois, cette séance d'orientation dès le matin, ça aide les gens à naviguer déjà la première journée, enfin la journée dite zéro. Ils auront très peu d'informations sur ces questions-là et il y a ces questions qui sont complètement nouvelles. Parce que tenir la séance d'orientation après pour dire aux gens tout ce qu'ils ont raté, ça n'a pas beaucoup de sens. Fatima, s'il vous plaît. Merci. Fatima. L'an dernier, la séance d'orientation s'est tenue le premier jour et il y a eu beaucoup de participants. Je ne sais pas pourquoi cette année, d'ailleurs, on l'a déplacée au jour zéro. Quelle en est la raison? parce que, dit le président, il y avait trop de séances plénières proposées par les membres du MAG. Joe, vous souhaitez dire quelque chose? Merci. Joseph Aladef. Merci. J'espérais peut-être pouvoir trouver un bon compromis entre les deux options. Le jour zéro, finalement, devait être quelque chose de différent de la conférence IGF. Un animal un peu bizarre. C'est une ambiance plus déstructurée. Comme Cheryl l'a souligné, il serait peut-être utile d'en savoir plus sur les tables rondes. Donc, pourquoi ne pas envisager une orientation auto-guidée en demandant aux membres des tables rondes de préparer une petite séance vidéo, une description, une description vidéo, une introduction vidéo qui peut être présentée aux gens que les gens peuvent regarder avant de venir pour qu'à la limite, les participants reprogramment leur vol pour arriver plus tôt si cela les intéresse. Mais si les gens ne savent pas en quoi consiste le jour zéro, ils ne savent pas ce qu'ils ratent, on sait également que les novices ont besoin d'une orientation parce que c'est compliqué, mais si mais on sait bien donc que le jour zéro et le reste de l'IGF n'ont rien à voir l'un avec l'autre en façon douze animaux bien différents, il faut donc continuer à proposer cette distinction. Merci. Lécan. Merci, M. le Président. Oui, je crois qu'il y a plusieurs éléments ici et personne ici n'est expert. Certains d'entre nous ont participé peut-être un trop grand nombre d'événements et de conférences, mais je crois que nous sommes confrontés à un problème. Le problème est le même d'ailleurs à l'ICAN. Nous avons la même chose, voire pire, c'est-à-dire que vous avez une conférence, il y a une ouverture et on nous demande quand est l'ouverture de la conférence. Eh bien, c'est lundi, comme c'est marqué. Alors pourquoi venir trois jours plus tôt ? Eh bien, parce que nous commençons à l'avance. Mais pourquoi une ouverture ? Eh bien, si l'ouverture est lundi, pourquoi est-ce que vous venez jeudi ? Eh bien, pour voir des gens, boire une bière, avoir une conversation. Donc, c'est un petit peu flou et je parle des réunions ICAN, bien sûr, et je ne peux pas dire qu'à l'IGF, ce sera la même confusion. Mais en tout cas, si vous avez l'intention d'organiser une séance d'orientation, et je suis d'accord pour dire que l'orientation et la présentation plantée de l'écor, ce n'est pas la même chose. L'orientation, c'est vraiment l'intégration, c'est important pour les tout nouveaux, pour ceux qui sont là pour un IGF pour la première fois, c'est une conférence assez compliquée. Donc, une séance d'orientation est vraiment très importante pour les nouveaux. Il faut bien l'identifier. Elle peut tout à fait se tenir à J0, mais à ce moment-là, il faut bien l'identifier, expliquer qu'elle va avoir lieu à telle heure et telle heure, autrement, les gens viendront pour la séance d'ouverture. Et c'est maintenant qu'ils prennent leur billet d'avion. Alors que la séance Setting the scene, planter le décor, dans mon esprit, c'est une espèce de barnum où les orateurs, les spécialistes des tables rondes viennent sur scène et disent, voilà, venez à ma séance, on va parler de ceci, de cela, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut l'améliorer. Et voilà, c'est une séance d'information en général. Mais en tout cas, ce qu'il nous faut, c'est de la clarté, de la visibilité pour que les gens sachent exactement quelle séance correspond à quoi et décident à quoi venir. Merci, Nigel. En fait, vous savez, on ne parle pas de confusion, mais d'ambiguïté constructive. L'Indonésie, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Je crois quand même que la séance d'orientation devrait avoir lieu le premier jour avant midi. Merci. Jacques, je crois. Vous avez la parole. Oui, merci. Je crois effectivement moi aussi qu'il faut quand même bien expliquer ce qui se passe le jour zéro. Ceux qui viennent doivent pouvoir savoir ce qui va se passer. Mais je crois qu'il y a eu une autre suggestion faite lors d'une réunion différente, à savoir qu'il y ait un stand pour l'orientation, pour que ce soit plus qu'une séance et qu'il y ait un stand ou quelque chose pendant tout pendant tout le forum pour que toute idée qui a été émise pendant la séance d'orientation continue à être accessible pendant toute la conférence. Le Président. Oui, merci. Et d'ailleurs, je pense que si cela vous va, nous allons passer au point suivant à l'ordre du jour, les droits de l'homme, parce que ce qui concerne l'orientation et toutes ces autres modalités ont besoin de plus de réflexion, donc nous sommes d'accord pour revoir un peu l'agenda suite aux discussions de ce matin. On s'est assez exprimé sur cette chose et Cheng et je viens de me dire tout bas qu'on pense également à une séance d'orientation sur WebEx avant la réunion pour ceux qui sont intéressés avec invitation spéciale aux nouveaux, ceux qui sont inscrits en s'étant annoncés comme nouveaux. Voilà, donc le secrétaire va poursuivre la réflexion. Et Jack, maintenant, si vous voulez bien présenter vos activités sur la séance droits de l'homme et Internet. D'accord, merci beaucoup. D'abord, je suis désolée de vous avoir envoyé le document modèle un peu tard, il y a une heure par la main gliste. Étant donné qu'il s'agit d'une séance plénière assez courte, deux heures, nous pensons l'organiser comme table ronde, une discussion table ronde lors des deux derniers IGF. Cela a permis de vraiment bien discuter des questions principales relatives aux droits de l'homme. Donc, nous garderions dans le même format. Et donc, je reprends. Il y a trois objectifs. D'abord, présenter une opportunité pour les organisateurs des ateliers qui ont proposé des ateliers sur les droits de l'homme. Donc, l'opportunité de présenter un certain nombre d'éléments importants qui se sont faits jour pendant l'atelier. Donc, des questions courantes concernant les droits de l'homme et l'Internet et la gouvernance. Deuxièmement, ce serait une occasion pour envisager des liens entre IGF et d'autres forums et d'autres instances. L'IGF nous permet à notre avis de faire avancer la question des droits de l'homme en matière de politique, Internet. on l'a abordé au sein du Conseil des droits de l'homme. Nous avons pu aussi émettre une déclaration officielle au Conseil des droits de l'homme l'an dernier. Donc, ça, c'est un objectif principal, collaboration entre IGF et d'autres événements où la politique se fait. Deuxième chose, nous souhaiterions inviter des organisations intergouvernementales internationales et régionales à participer à cette table ronde pour nous expliquer ce qu'ils font en matière de droits de l'homme, parler de possibilités de coopération aujourd'hui et à l'avenir. Et troisième objectif, voir quel est le lien entre droits de la personne et accès. Voilà un peu les trois volets de cette séance. La liste de diffusion devrait nous permettre de planifier cela et trouver des orateurs. Il ne s'agit pas de mettre 45 orateurs pour parler de ça, ce serait trop dense, mais en tout cas créer par la liste de diffusion un espace de réflexion et de conversation supplémentaire avec modération, bien sûr. Le Président, merci beaucoup pour la présentation de ce concept. Est-ce qu'il y a des questions pour Jack Virat? Merci beaucoup pour cette présentation. Je n'ai malheureusement pas pu étudier le document envoyé auparavant, je viens de le lire, mais je pense qu'il faudrait également aborder les questions en matière de politique. Pour l'instant, le document dresse une simple liste des initiatives, des travaux en matière de droits de l'homme réalisés par le passé mais sans beaucoup de détails. Bien sûr, je suis sûre qu'il s'agit d'un premier geste seulement. Il doit être peaufiné, mais aussi, s'agissant des participants, on voit une liste assez considérable d'organisations intergouvernementales, des pouvoirs publics, des comités techniques, mais est-ce qu'il y a d'autres parties prenantes qui participeront, notamment provenant de pays en développement où ces questions constituent une difficulté encore aujourd'hui. Merci. Marc, s'il vous plaît. Oui, merci. Je remercie Jack d'avoir présenté cette session. Je pense que le concept de table ronde est excellent. Une question sur le contenu et notamment la sécurité des acteurs des médias en ligne, les blogueurs, les journalistes. Si on regarde le programme de l'IGF, il y a un atelier consacré à cette question et à notre avis, il s'agit d'un problème important et croissant à la sécurité des militants en ligne, des activistes en ligne et la table ronde sur les droits de la personne pourrait justement constituer un bon cadre de réflexion en séance plénière. Donc, c'est une suggestion. Merci beaucoup, Marc. Cossé, s'il vous plaît. Assez important. Il serait intéressant à mon avis qu'on puisse au cours de cette séance-là toutes mes excuses. J'attends que les autres prennent le casque. merci. Je suis Cossé du Bénin. Je disais que ce sujet est assez important. Je pense qu'il serait intéressant au cours de cette session d'examiner l'espace de juridiction de l'Internet. Ce serait intéressant qu'on puisse laborer dans nos pays le problème se pose quand il y a un crime sur Internet. Quel est l'espace juridique recevable qui peut connaître du crime, qui peut en parler. Ce serait important que dans ce panel les experts puissent nous éclairer un peu sur la réflexion, sur le niveau d'évolution de cette réflexion pour voir si quelque chose est vraiment faisable. Merci beaucoup, Président. Merci aussi pour cette question. Y a-t-il d'autres? Are there any further questions? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jack? Est-ce que vous souhaitiez répondre ou ajouter des informations complémentaires? Oui, merci beaucoup pour ces suggestions qui sont toutes très utiles. J'aimerais éclaircir votre interne par rapport au processus que nous envisageons. D'abord, il y a beaucoup de séances en atelier sur la thématique des droits de la personne, donc il est impossible qu'un orateur de chaque atelier vienne représenter ou faire rapport lors de la séance plénière. Ce que nous espérions donc faire, c'est de voir si nous pouvions regrouper un certain nombre de thématiques en droit de l'homme. D'abord, droit d'expression, liberté d'expression, c'en est une. Ensuite, question d'accès, puis confidentialité et apparemment aussi des questions de juridiction, protection des droits de l'homme, des droits de la personne par rapport à l'Internet. Donc, il s'agirait de regrouper les sous-thèmes pour structurer la discussion pour ensuite encourager les organisateurs d'ateliers à déclarer pour quels thèmes ils ont plus ou moins d'affinités et peut-être se concentrer là-dessus, mais également trouver la personne la plus adéquate pour faire rapport pendant la séance plénière sur ces sous-thèmes. Nous allons continuer la conversation et la réflexion avant le forum pour progresser sur ces questions. Pour l'instant, j'ai invité tous les organisateurs d'ateliers à participer à la liste de diffusion. Tout le monde a été d'accord jusqu'à présent. Donc, je pense que la réflexion et la discussion va se poursuivre sur cet espace pendant les semaines à venir. Ensuite, s'agissant des organisations intergouvernementales, elles sont nombreuses. Il s'agit de suggestions et de recommandations à ce stade. Il n'y a pas vraiment de liste définitive. Nous pensons qu'il serait également utile d'être en lien avec des organismes régionaux et bien sûr donner la priorité à ceux qui représentent les pays en développement. En ce qui concerne les questions d'élaboration de politique, c'est vrai que nous n'avons pas vraiment avancé la réflexion là-dessus, mais cela va avancer. Bien sûr, le droit de la personne est un champ très large. Il est important de trouver le ciment entre tous ces éléments et notamment en établissant des liens entre cette question et le thème de l'IGF de cette année, donc l'accès et le développement. Nous allons probablement nous organiser comme la séance sur le zero rating interrification zéro, c'est-à-dire commencer par un document de base qui permettra de structurer la discussion et auquel nous intégrerons les échanges. S'il n'y a pas d'autres questions, il faut vraiment passer à la dernière session qui est sur la cybersécurité Dominique. Oui, merci beaucoup. Stevie et moi travaillent ensemble dans les quelques dernières semaines pour élaborer le document qui a été circulé. Nous avons également un retour des différents groupes des parties prenantes qui proposent des orateurs pour les différentes sessions, y compris des orateurs venant dans différents horizons et du forum sur les best practices, etc. Alors, ce qu'on voulait faire, c'est de commencer à parler des orateurs de façon plus sérieuse. Donc, je voudrais lancer un appel pour orateurs actuellement. Toutes propositions sont les bienvenues, donc nous espérons travailler de façon fructueuse avec vous. Merci. Il y a des questions sur le document proposé, sur le concept? Il n'y en a pas. donc il y a eu une discussion très dynamique en ligne sur cette question. Alors, donc s'il n'y a pas d'autres questions, oui, Flavio, on a encore une session, une session principale qu'on a oubliée. Désolé, dit le président. Allez-y, Flavio. Merci beaucoup, Yanis. Il s'agit de la session sur l'aide mondiale. Juste un petit rapport. Vous avez déjà reçu le document suite au modèle proposé par le secrétariat. donc cette session s'adresse à deux questions de politique. D'abord, est-ce que les organisations suivent les principes de la gouvernance de l'Internet tel qu'il a été redéfini dans la déclaration de l'aide mondiale? Sinon, comment corriger les écarts? Ensuite, quels sont les points qui sont couverts par l'écosystème de la gouvernance internationale? Est-ce que ces choses sont couvertes selon les principes de l'aide mondiale? Et sinon, que faut-il que la communauté fasse pour cela? Et pour l'IGF, quel est l'état d'avancement de la communauté de l'IGF pour les questions qui ne sont pas encore complètement traitées par l'écosystème de la gouvernance de l'Internet? Alors, l'idée est la suivante. Il faut être inspiré par l'événement de l'aide mondiale afin d'avoir une première phase de préparation pour la première session utilisant le site Internet en s'inspirant de celui qui a été créé pour la réunion de l'aide mondiale qui recueillera des contributions de la communauté et des panélistes sur les objectifs et les questions de politique qui ont été définies. Ce site Internet sera ouvert environ six à huit semaines avant l'IGF et on peut avoir des contributions d'exemples positifs, des expériences positives pour faire avancer l'écosystème selon les principes et la feuille de route. L'analyse critique de l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui et comment il peut évoluer à l'avenir. CGIBR est prêt à donner le soutien nécessaire pour ce site Internet et pour ce processus. Alors, pendant la main session de l'IGF, il faut avoir un nombre limité de panélistes, disons environ huit personnes qui couvriraient l'ensemble des groupes d'acteurs des régions de genre, etc. Et ces panélistes seraient d'accord ou se seraient au courant plutôt des contributions qui auraient été soumises au paravent sur la plateforme Internet et ils utiliseraient ces contributions à bon escient dans leur présentation. Alors, nous avons 120 minutes pour la main session, donc en fait, il faut vraiment limiter les contributions à une heure en tout pour qu'on ait au moins encore une heure pour avoir une discussion avec la salle et il faut évidemment avoir des micros pour les communautés principales et également la même chose pour la participation à distance pour que tout le monde puisse utiliser ces micros virtuels en quelque sorte pour pouvoir avoir les questions par ces deux moyens. Il y aura Denis Mechko comme modérateur et René Téberia de Isoc Demi Getsko et Raoul Echiberia qui connaissent très bien le document « Les principes et la feuille de route ». Il faut encore identifier un autre modérateur à distance pour que les trois travaillent ensemble, pour qu'il y ait une bonne interaction entre les participants sur site et à distance. L'idée est d'essayer d'élaborer un document de conclusion avec une analyse critique, tirer des contributions en ligne et du débat avec la salle et les panélistes afin d'analyser l'évolution de l'écosystème de la gouvernance Internet au niveau régional et national et ensuite on aura au moins deux rapporteurs qui nous aideront à préparer ce document et qui vont également interagir avec les facilitateurs, les membres du MAG, les volontaires et les panélistes suite à l'événement afin d'élaborer la version finale de ce document de conclusion. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a deux ou trois questions. On verra. Merci, Monsieur le Président. Merci, Flavio, pour votre présentation. Quand nous avons évoqué cette session pour la première fois, on se demandait quel était l'objectif d'évoquer un événement IG particulier et on s'est dit qu'il était nécessaire de faire le bilan des principes et leur application. Donc, maintenant, le principe s'est quelque peu élargi. On parle de sites Internet, plateformes en ligne, etc. Tout cela est très bien, mais s'il s'agit d'un exercice parallèle à l'exercice des IGF, d'abord ramasser des outcomes qui feront partie d'un document, etc., au lieu d'avoir un document de base fondé sur lequel les discussions auront lieu. Alors, je ne sais pas si c'était très bien compris par les membres du MAG. Peut-être que je suis dans la minorité ici, mais bon, là, on est en train de créer un processus parallèle, en parallèle avec le site Internet du MAG pour créer un document à part entière pour un événement et je ne sais pas si c'est exactement ce qu'on avait prévu parce que si on fait ce travail parallèle à la partie intercession ou autre parce que ce travail est déjà en cours et je pense que, et là, je serai tout à fait franc, je pense qu'on allait parler de la suite et le suivi de la feuille de route et non pas d'un document à part. Merci. Alors, je voudrais juste dire qu'Isaac a reçu une invitation mais cette invitation n'a pas été confirmée à ce stade. Alors, les autres remarques que je voulais vous livrer concerne concerne nos expériences avec les coalitions dynamiques, c'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord bien en amont du processus, au moment du lancement de l'exercice qui va donner de nouveaux résultats, ça peut être un peu difficile à comprendre pour les participants. Moi, j'avais que comprendre qu'on n'allait pas lancer de nouveaux travaux intersession avec des outcomes. Donc, je pense que cela va modifier la nature même de cette session principale et nécessite une discussion approfondie du MAG. Alors, autre chose, on entend parler d'un autre site internet qui serait différent du site internet du MAG alors qu'on est déjà en train de travailler sur la consolidation du site du MAG. Donc, on a l'impression qu'il y a une conférence à l'intérieur de la conférence. Donc, cela peut prêter à confusion. Je pense que tout éclaircissement sur ces points serait le bienvenu. Merci. Merci beaucoup. Alors, ma question était un éclaircissement sur le concept. C'est vrai que c'est un petit peu étrange de parler d'une contribution précédente par le biais d'un portail internet autre que l'IGF parce qu'on ne voit pas très bien le lien avec ce sujet et la consultation au sein de l'IGF. donc il y a un risque d'avoir deux processus parallèles et encore ça prête à confusion parce que si on parle d'un autre site internet etc., ce serait très compliqué parce que tout à l'heure on parlait d'une orientation pour les nouveaux participants mais avec tous ces sites internet parallèles il faut peut-être une nouvelle orientation même pour les anciens. Bon, je pense qu'il est un petit peu difficile déjà d'avoir un outcome document au niveau de l'IGF alors maintenant vous parlez d'avoir deux documents de ce type ce sera encore plus difficile aussi vous vous souvenez quand on parlait des main session j'ai proposé cela à la fin j'ai dit que cela pouvait contribuer au document final de l'IGF il ne s'agissait pas de créer un document à part séparé je pense que ces principes sont intéressants certes mais s'il y a des réflexions il faut que ces réflexions soient incluses dans le document l'IGF je pense qu'il faut réunir nos efforts et ne pas faire du saupoudrage parce que bon il y a ce site internet il y a des activités à intercession donc moi je pense que ce qu'il faut faire c'est la chose suivante je pense que justement on fait trop de petites choses par-ci par-là il y a beaucoup trop de sous-thèmes il y a beaucoup trop de sessions principales donc on fait déjà du saupoudrage donc je pense que là il faut vraiment qu'on arrive à concentrer nos efforts sur certains thèmes pour les sessions principales il faut avoir très peu de questions de politique le moins possible parce que sinon je pense qu'on va se perdre dans le beau temps du Brésil oui merci beaucoup c'est intéressant d'avoir cette conversation effectivement parce que vous vous souvenez peut-être quand on a eu cette proposition d'organiser cette session qu'on allait analyser comment mettre en oeuvre les décisions faire le bilan regarder ce qui s'est passé depuis l'aide mondiale regarder combien de gouvernements combien de sociétés appliquent les principes après il y avait la feuille de route etc mais bon si vous voulez traiter ces questions dans les quelques minutes qui nous restent allez-y oui merci beaucoup Virat Constance Joe merci 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 pour vos remarques bon évidemment l'idée n'est pas d'avoir un autre document final autre que celui qui sera élaboré par l'IGF en fait il s'agira d'une contribution au document final de l'IGF il va être une des contributions parmi d'autres qui seront continues dans le document final de l'IGF donc je pense qu'il faut reformuler pour pas qu'il y ait de malentendus parce que l'intention n'est pas de lancer un processus parallèle et un document parallèle à celui de l'IGF donc il s'agit simplement d'une contribution à l'IGF alors si vous pensez que ça peut prêter à confusion si vous pensez que ce n'est pas une très bonité d'avoir des contributions par le biais d'une autre plateforme internet que celle de l'IGF dans ce cas là on utilisera la plateforme de l'IGF l'idée n'est pas de commencer à un autre travail parallèle d'intercession en fait il s'agit simplement de nous concentrer sur les questions de politique qui seront définies en travaillant avec les membres de MAG donc on va traiter les questions de politique qui ont un rapport avec la feuille de route tirée de l'aide mondiale si nous sommes tous d'accord dans ce cas là les contributions se porteront uniquement sur ces questions et puis le document final leur traitera la façon dont le public a traité ces questions c'est tout il s'agit vraiment d'un mandat très limité il ne s'agit pas de lancer un travail intercession à part entière merci beaucoup est-ce que vous avez d'autres remarques merci lorsque nous avons abordé les discussions sur les sessions principales nous avons dit que ce serait différent d'un atelier ou d'un forum ouvert alors il faut qu'il y ait une valeur importante pour un nombre important de participants alors nous avons l'impression que cela devient de plus en plus similaire à un atelier ou à un forum ouvert alors il faut que l'on discute de cette forme et le forum également sur les meilleures pratiques c'est important cela permet de solliciter des commentaires et d'avoir un espace qui est l'espace idéal à utiliser alors pour ce qui est net mondial les questions d'action future questions qui sont en suspens par exemple innovation sans permission la neutralité du net ce serait intéressant de savoir quel est le lien entre net mondial l'initiative existante et comment est-ce que les activités dans le cadre de net mondial peuvent être prises en compte dans le cadre des GF et merci beaucoup de réfléchir sur ces questions merci et puis nous avons Marilyn merci Marilyn Kate mes commentaires vont refléter les autres commentaires faits par le mag pour moi l'IGF doit développer une reconnaissance de marque à savoir que nous indiquons que nous avons une identité à laquelle nous souscrivons tous il ne s'agit pas exactement d'une publicité mais de prosélytisme il faut que l'on gagne en reconnaissance et en participation une adoption en quelque sorte des pratiques que nous mettons en place et je pense que les organisateurs peuvent peut-être utiliser les ressources du secrétariat pour que l'on puisse rester dans le cadre de l'identité de l'IGF j'ai cru comprendre que lorsque cela a été abordé et bien il y a quelque chose que le président du MAG a décrit c'est une réflexion c'est l'examen des avancées depuis le net mondial en avril 2014 mais je voudrais dire qu'il y a également je ne veux pas utiliser le mot chevauchement mais je dirais qu'il y a en fait une convergence entre l'écosystème de gouvernance d'Internet et l'examen que nous allons faire pour le SMSI plus 10 nous allons regarder le rôle de l'écosystème de la gouvernance d'Internet et pas simplement l'IGF alors je crois qu'il y a des discussions prévues cet après-midi sur l'initiative net mondiale et puis également les discussions sur le MSMI plus 10 alors peut-être qu'il faut reporter certaines de ces discussions je regarde en fait mes co-coordinateurs je ne sais pas je regarde Jandri et Elia mais je pense qu'il va falloir être flexible pour cette session SMSI plus 10 la suggestion et bien c'est de ne pas avoir les 12 en même temps traiter des 12 en même temps et que la session SMSI plus 10 peut-être reportée demain après-midi oui commentaire hors microphone est-ce ce qui est suggéré c'est que la session principale SMSI plus 10 soit abordée demain là où nous allons avoir planté le décor coalition dynamique connecté le milliard supplémentaire meilleure pratique et bilan etc. est-ce que c'est possible c'est faisable oui pardon ou l'inverse déplacer net mondial étant donné que j'ai fait la proposition j'ai proposé que l'on déplace SMSI plus 10 nous nous pouvons ajuster notre modèle d'ici demain tout est tout est tout est faisable alors restons-en à la première proposition c'est que les consultations SMSI plus 10 soient tenues demain après-midi et puis le développement durable le taux zéro cybersécurité mondiale etc. cet après-midi à partir de maintenant et demain nous nous retrouvons à 10 heures dans cette salle dans cette salle demain à 10 heures alors nous nous retrouvons à 10 heures dans cette salle nous allons passer en revue les forums sur les meilleures pratiques nous allons avoir passé en revue les documents parler avec les coordonnateurs ensuite nous allons passer aux coalitions dynamiques revenir sur les questions soulevées aujourd'hui concernant les résultats attendus par les coalitions dynamiques donner quelques orientations ensuite à 12 heures nous allons recommencer à la réunion ouverte du groupe éditorial et puis examiner donc le document de résultat et l'après-midi nous allons continuer à examiner le document de résultat sur connecter le milliard supplémentaire alors cela mettra un terme donc à la session principale en plénière alors si cela vous convient et bien nous allons lever la séance dans cette salle et nous retrouver dans cinq minutes les discussions en groupe dans les salles 1-002 pour le développement durable et économie de l'internet au premier étage ensuite sur le taux zéro dans la salle 5-002 au cinquième étage sur NetMondia 5-004 cinquième étage droit de l'homme et internet au quatrième étage 4-002 et cybersécurité salle 4-1 alors vous allez nous allons affiner les propositions et même avec des orateurs proposés après les discussions et nous pouvons commencer à aborder les objectifs des concepts et les résultats attendus y a-t-il des questions je vous remercie la séance est levée bonne séance parallèle et merci nous nous retrouvons à 10h demain dans cette salle et merci aux interprètes merci également aux personnes chargées de la transcription monsieur le président nous ne revenons pas dans cette salle n'est-ce pas merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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